Concernant le comportement, pendant le prostrus, le comportement de la chaîne est caractérisé par un attrait et un refus, ce qu'on appelle le couple attrait-refus. C'est-à-dire quoi attrait-refus ? C'est-à-dire que la femelle, pendant cette phase du cycle, attire les mâles vers elle par le fait qu'elle sécrète des phéromones, des hormones très odorantes qui attirent les mâles, mais elle les refuse car elle n'est pas encore prête. Donc, ça fait ce complexe attrait-refus. Par contre, pendant le strus, quand elle est prête à l'accouplement, elle continuera à attirer par la sécrétion des phéromones, mais cette fois-ci, elle va s'immobiliser au chevauchement, donc elle va accepter l'accouplement. Pendant la période de métastrus, il n'y a pas intérêt à l'accouplement car c'est soit une phase luthéale, soit une phase de gestation, soit une phase de pseudo-gestation. Donc, c'est un refus avec pratiquement une agressivité dans le comportement. Pendant la neustrus, il n'y a pas d'activité sexuelle, donc c'est un comportement différent social. Donc, la chienne regagne bien sûr sa position dans l'organisation sociale des connus chez les canidés. Donc, cliniquement parlant, pendant le prostrus, il y a un œdame vulvaire très important associé à un écoulement sanguinolant, pendant le prostrus, cet œdame devient maximal, la muqueuse vaginale devient rosâtre, les replis vaginaux s'affaissent et on a ce qu'on appelle deux réflexes cliniques très importants qu'on considère comme des critères d'identification de la phase de prostrus cliniquement parlant. C'est le réflexe d'amontéa. Alors, c'est quoi le réflexe d'amontéa et l'attitude de l'ordos ? Réflexe d'amontéa, quand vous allez toucher avec votre doigt ganté ou un instrument, quelqu'un que la région périnéale, la chienne va réagir en bien sûr soulevant et écartant latéralement ou de côté sa queue, pour permettre bien sûr la pénétration. Alors, l'attitude de l'ordos, c'est quoi ? C'est quand vous allez mettre le doigt et appliquer une pression sur la croupe de la chienne, la chienne va augmenter, relever son dos et résister un peu. Donc, elle va se pencher un peu, elle va relever un peu sa croupe et résister à votre pression. C'est un peu le réflexe qui lui permettra de supporter le poids d'un mâle qui va la chevaucher pendant quand même pratiquement une demi-heure de temps et plus. Donc, réflexe d'amontéa, attitude de l'ordos, ce sont des réflexes bien sûr qui sont associés à la phase d'acceptation de chevauchement. Et pour le métostrus, il y a une disparition d'œdème et un tarissement des écoulements sanguinolents. Pendant l'anostrus, l'appareil génital reprend bien sûr sa position initiale de repos. Physiologiquement parlant, alors ça demande quelques précisions. Pendant le prostrus, en physiologie, on va peut-être donner un peu plus de crédit ou d'importance à quelques critères qui nous intéresseront dans le suivi du cycle. D'abord, la taille des follicules. Donc, vous voyez que la taille des follicules pendant cette période de maturation folliculaire, cette phase de prostrus, ne dépasse pas le 1,5 jusqu'à 5 mm de diamètre. Donc, les œstrogènes sont en augmentation pendant cette phase. Donc, ces œstrogènes vont avoir un effet de multiplication et de différenciation sur les cellules vaginales. C'est l'imprégnation œstrogénique. On va en parler en détail dans les modifications histologiques du péléon. Et il y a un phénomène qui va survenir vers la fin du prostrus, début œstrus, qui est très important et qui représente une particularité chez la chaîne. C'est que les cellules de granulosa, bien sûr du follicule, vont se luthéniser, vont se spécialiser, changer de spécialisation. Au lieu de produire des œstrogènes, ils vont commencer à produire de la progestérone avant l'ovulation. Donc, le follicule cavitaire, avec une grosse cavité de graphe, il va commencer à sécréter de la P4, de la progestérone, avant même l'ovulation. C'est ce qu'on appelle la luthénisation préovulatoire du follicule cavitaire et qui est une particularité chez la chienne, même pas la chatte, c'est chez la chienne. Donc, dans les carnivores, il y a que les canidées, les femelles canidées qui ont cette particularité. Vous allez voir que c'est très important, c'est phénoménal et que ça va être très, très utile dans le suivi du cycle. Donc, on passe du prostrus à le strus. Les follicules passent carrément de 5 à 7, voire même 9, parfois, millimètres de diamètre. Vous allez voir que ça, c'est un critère aussi qui nous permettra de faire un suivi du cycle par échographie ovarienne. Donc, ces chiffres-là sont très, très importants dans le cadre d'un suivi ovarien pour diagnostic de l'ovulation. Donc, la taille préovulatoire dépendra des individus, dépendra aussi des races. Parfois, le maximum de taille, c'est de 7 millimètres. Parfois, ça ne dépasse pas les 5 et parfois, ça peut aller chez certaines femelles à 9. Vous allez voir comment on va gérer cette variabilité dans le suivi. Pour l'ovulation, sachez que l'ovulation ne se fait pas de façon synchrone pour tous les ovocytes. Donc, ce ne sont pas tous les ovocytes, les vingtaines, la vingtaine d'ovocytes pendus par la chaîne qui vont se pendre en même temps. Donc, l'ovulation va prendre du temps, elle va prendre en moyenne 36 heures de temps pour se faire, pour se réaliser complètement. Donc, pour les ovocytes, autre particularité chez la chaîne, c'est que les ovocytes expulsés ou pendus ou ovulés ne sont pas matures, donc ne sont pas fécondables. Ces ovocytes sont diploïdes immatures, sont toujours ovocytes stade 1 et qui vont, après, bien sûr, expulsion, après ovulassant, ils vont reprendre leur méiose pour faire la deuxième division de méiose et compléter leur maturation, ce qui va leur prendre quand même un minimum de 48 heures et voire même un maximum de 72 heures. Donc, en moyenne, on parle de 2 jours, 48 heures de maturation pour les ovocytes pour qu'ils soient fécondables. Donc, vous voyez, il y a une ovulation, il y a une ovulation qui arrive et les ovocytes ovulés ou pendus ne sont pas fécondables, ne peuvent pas recevoir les spermatozoïdes avant un minimum de 48 heures de maturation dans l'appareil génital femelle. Et ça, c'est une particularité, on va y revenir. Pour les changements sur l'épithéléon vaginal, ce qui est très important pour le frotivaginal, on va le voir dans la section prochaine. On va passer au métostrus maintenant, ou le diastrus en anglais. Là, vous avez les corps jaunes qui vont se former. Je parle des corps jaunes parce que c'est une femelle polytossique. Et là, ce qui est important, bien sûr, concernant les corps jaunes, c'est que la phase luthéale est similaire chez la chienne gestante et la chienne non gestante, tant qu'elle soit fécondée ou pas. Indifféremment, les corps jaunes vont faire une activité de 60 jours, plus ou moins, qu'il y ait gestation ou pas. Donc, il y aura toujours de la progestérone élevée dans le sang pendant cette phase de 2 mois qu'il y ait gestation ou pas, qu'il y ait fécondation ou pas. Donc, le dosage de la progestérone perd tout intérêt, toute utilité pour le diagnostic de l'état gestatif ou de l'état non gestatif. Donc, la progestérone, ça ne sert pas pour diagnostiquer la gestation chez la chienne. Ça va plutôt servir pour autre chose. Ça va servir pour diagnostic de l'ovulation à cause de cette particularité de l'uténisation préovulateur du follicule calitaire. Vous allez voir ça de plus près. Autre particularité concernant le métostrus, indifféremment ou différemment de toutes les femelles domestiques que vous connaissez jusque-là dans votre cursus, le placenta n'a pas de relais. Donc, ne prend pas le relais pendant, bien sûr, cette phase luthéale ou pendant la gestation. Donc, le placenta n'a, bien sûr, absolument rien à voir ou à faire dans l'état gestatif. Donc, c'est uniquement le cours jaune qui continuera à sécréter la progestérone pendant ces 2 mois. Alors, autre particularité, c'est que le placenta, aussi, différemment de toutes les autres femelles domestiques, ne sécrète pas une hormone guanadotrope, il ne sécrète pas de PGF d'alpha. Il n'existe pas chez la chienne de PGF d'alpha, qui est le facteur luthéolithique. Donc, la présence d'embryons dans l'utérus ne modifie pas la sécrétion de la progestérone par les ovaires. Donc, voilà pourquoi, différemment du modèle pédagogique que vous connaissez parfaitement, qui est la vache, la phase luthéale, la production de progestérone continue. Je vais vous montrer ça. Pardon. Maintenant, la production de progestérone continue sous forme d'un plateau pendant toute la période métastrale progestéronique, car il n'y a pas de facteur luthéolithique, il n'y a pas de PGF d'alpha qui sera sécrété pour couper ce cycle austral, comme chez la vache. Voilà pourquoi il continuera. Mais si vous injectez de façon médicale la PGF d'alpha, les prostaglandines auront un effet luthéolithique. Il ne faut pas faire cette confusion. Et parce que la chienne ne produit pas de PGF d'alpha, parce que la chienne n'a pas d'hormone gonadotrope, la chienne n'a pas de PGF d'alpha naturelle ou intrinsèque, c'est qu'elle soit insensible à l'injection de la PGF d'alpha. Non, par contre, elle est sensible à l'injection de la PGF d'alpha si ça vient de l'extérieur, mais dans sa physiologie, il n'y a pas de facteur luthéolithique. Voilà, je crois que c'est tout concernant la physiologie. Pour la neustrus, vous avez les follicules qui reviennent bien sûr à leur croissance basale et leur taille ne dépasse pas les 0,5 à 1 mm. Et l'épithélium vaginal, bien sûr, on va voir ça en détail dans la section prochaine. Voilà, on arrive aux modifications de l'épithélium vaginal. Ce qui est très important chez la chienne, c'est que l'épithélium vaginal, ce qu'on vous a enseigné, ce qu'on vous a enseigné en histologie spéciale est totalement faux. Je prends ça sur mon entière responsabilité. On vous a parlé d'un épithélium vaginal, pavimonteux, pluristratifié, c'est vrai, et on vous a dit qu'il est non kératinisé. D'après la division d'histologie du département de médecine de l'Université de Fribourg. Donc, c'est ce que vous avez certainement aussi vu dans vos cours d'histologie. Donc, pour la chienne, c'est totalement faux. D'ailleurs, c'est aussi valable pour beaucoup d'autres femelles. Donc, l'épithélium vaginal, il est pavimonteux, il est pluristratifié, il est non kératinisé si on veut, mais sous l'effet des oestrogènes, pendant cette phase de croissance folliculaire, il se kératinise et il se désquame. Donc, sa kératinisation et sa désquamation est beaucoup plus fonctionnelle. Elle ne rentre pas dans sa classification histologique, mais c'est fonctionnel sous l'effet de ce qu'on appelle l'imprégnation oestrogénique. Donc, ce sont les oestrogènes, au fait, qui vont provoquer, bien sûr, en agissant sur le noyau, provoquer une croissance cellulaire de l'épithélium vaginal chez la chienne. Donc, l'épithélium vaginal pendant, bien sûr, la neustrus, il est carrément de deux à trois couches de cellules. Ce sont les cellules qui viennent juste après la lame basale de cet épithélium, c'est les cellules parabasales et vous avez après d'autres cellules, telles que les cellules intermédiaires et les cellules superficielles. Donc, vous avez les cellules parabasales, les cellules intermédiaires, les cellules superficielles qui vont se former sous l'effet, bien sûr, de cette croissance et multiplication induite par l'imprégnation oestrogénique. Donc, ce sont les oestrogènes qui vont provoquer la multiplication et la, bien sûr, spécialisation de ces cellules-là. On va voir ça de plus près. Vous voyez les modifications cytologiques pendant les différentes phases du cycle, comment elles se présentent. Pendant le, allez, commençons par la neustrus, par exemple, voilà l'épithélium vaginal, comment il se présente. Quelques cellules parabasales. Si on fait un frottis vaginal, si on fait un prélèvement à la surface de l'épithélium en introduisant un écouvillant dans le vagin et en étalant ce matériel cellulaire sur une lame et en l'observant après l'avoir fixé et coloré bien sur ce microscope, on ne trouvera qu'une petite quantité de cellules parabasales. Une petite quantité parce qu'en fait, ces cellules sont très intimes, sont très proches de la lame basale. Donc, elles ne vont pas se désquamer facilement. Il n'y aura que quelques cellules qui vont se détacher et ces cellules seront simplement des cellules parabasales. Donc, on saura qu'on est en la neustrus, aucune activité sexuelle, aucune quantité d'oestrogène importante qui pourrait provoquer à partir de cellules parabasales une croissance et une multiplication qui va donner bien sûr naissance aux intermédiaires, aux superficiels et aux kératinisés. On va passer après aux prostruses. Prostruses, oestrus, ça veut dire oestrogène. Et cette maturation folliculaire, les oestrogènes vont commencer à provoquer la formation bien sûr des intermédiaires et des superficiels kératinisés avec bien sûr les hématies, c'est l'écoulement sanguinolant sous l'effet aussi de l'imprégnation oestrogénique pendant la période de chaleur. Même chose, pendant l'oestrus, ça va continuer. Pendant l'oestrus, l'effet des oestrogènes va continuer et on aura une kératinisation des cellules. Vous allez comprendre ce que c'est que la kératinisation. Et il y aura même une mort cellulaire des cellules kératinisées les plus superficielles qui vont mourir et qui vont former une couche cournée à la surface de l'épithélium. Cette couche cournée des cellules mortes qui vont se regrouper entre elles et constituer une couche cournée de cellules protectrices car pendant l'oestrus, il y a de fortes chances qu'il y ait une, bien sûr, intromission, qu'il y ait bien sûr un accouplement, donc intromission de l'organe mâle dans l'appareil génital et cette couche va être protectrice pour l'épithélium vaginal. Donc, on dit que la nature est en bien faite. Donc, vous allez voir que pendant cette phase du cycle, le nombre de couches cellulaires, assises cellulaires dans l'épithélium vaginal peut atteindre 20 couches cellulaires. Donc, vous aurez les parabasales, la lambasale, les parabasales, les intermédiaires, les superficiels nucléés, les superficiels anucléés, son noyau, car ces cellules commencent à mourir sous l'effet, bien sûr, des oestrogènes qui vont provoquer leur mort, bien sûr, par pycnose. Donc, pycnose, bien sûr, des noyaux et après, vous aurez une apoptose et finalement, les cellules qui vont complètement mourir vont venir s'asseoir sous forme d'une couche hératinisée à la surface de l'épithélium et qui vont se détacher facilement au contact d'un écovion, par exemple. Quand on passe, bien sûr, au métostrus, ça va changer. Une transition entre l'oestrus et le métostrus, ça va changer le profil cytologique. Il y aura introduction d'autres choses. Il y aura les leucocytes qui vont venir du sang pour faire quoi ? Le nettoyage, bien sûr, après le passage des chaleurs. Il y aura, bien sûr, destruction de toutes ces cellules qui deviennent vraiment, qui n'ont aucun intérêt, aucune utilité actuellement. Donc, ces leucocytes et les macrophages vont, bien sûr, faire le nettoyage pour préparer la phase d'un oestrus qui est la phase de repos où l'épithélium redeviendra basal, redeviendra de deux à trois couches par amasal. Donc, ça, je reviendrai à un détail très important. Et dans mon expérience, j'ai vu que ça fait une confusion inévitable chez les étudiants. Quand on parle ici de l'effet des oestrogènes qui continuent pendant l'oestrus et qui va faire augmenter le pourcentage de kératinisation ici, ça peut être contradictoire avec la chute des oestrogènes pendant l'oestrus. Parce qu'au fait, pendant le prostrus, il y a eu une augmentation, il y a eu une croissance folliculaire. Il y a une augmentation, une pente des oestrogènes. Mais ces oestrogènes à la transition du prostrus à l'oestrus vont baisser pour laisser le pic de LH se faire et le début d'augmentation de la progestérone qui est chose particulière chez la chienne qui commence à augmenter ici, bien sûr, avant même l'ovulation. Donc, cette chute d'oestrogènes n'a pas fait chuter l'effet de ces oestrogènes. Donc, une différence importante à retenir, quand on parle des oestrogènes qui chutent, leur effet sur les cellules ne chute pas. C'est ce qu'on appelle l'imprégnation oestrogénique. C'est l'effet cytologique de ces hormones, de ces oestrogènes, va continuer pendant toute la phase de l'oestrus. Donc, quand on parle ici de la kératinisation qui va augmenter pendant l'oestrus, il ne faut pas confondre ça avec la chute des oestrogènes. On ne parle pas des oestrogènes, on parle du reflet des oestrogènes, on parle de l'effet cytologique des oestrogènes sur l'épithélium vaginal. C'est ce qu'on appelle une deuxième pente, une deuxième courbe qu'on appelle la courbe de kératinisation. Donc, chronification or vaginal chronification. Sachez que l'effet des oestrogènes, même s'il chute, va continuer sur l'épithélium vaginal pendant toute la longueur de l'oestrus et ne baissera qu'après transition de l'oestrus au métostrus. On va parler de ça pendant la réalisation du frottis vaginal. Donc, voilà tout, là, on a été complet. On arrive aux modifications, bien sûr, hormonales. On ne va pas rentrer dans les détails. Je vais peut-être mettre le point sur cette particularité chez la chienne qui est la lutéinisation préovulatoire du follicule calitaire où la progestérone commence à augmenter relativement avant l'ovulation. Vous voyez, ce trait discontinu rouge ici correspond à l'ovulation. Le zéro sur cet axe de temps est toujours le pic de halache car le pic de halache, depuis très longtemps, on le considère comme le repère temporel le plus fiable, le plus fixe. Donc, on met le J0 sur le pic de halache. C'est conventionnel, ce n'est pas physiologique, c'est juste conventionnel. On a pris l'habitude de faire ça. Deux jours après, on a l'ovulation, 48 heures. Donc, ici, l'ovulation correspond déjà à une petite quantité de progestérone dans le sang. On va utiliser cette particularité pour diagnostiquer l'ovulation en dosant la progestérone. Sachez que la progestérone commence à se produire chez la chienne par les cellules de la granulosa. Vous allez me dire, monsieur, non, ce n'est pas le coup. C'est ça, c'est les cellules de la granulosa qui vont se transformer, se lutéiniser et vont changer de spécialisation pour produire de la progestérone au lieu des oestrogènes. Mais c'est des petites quantités. Et après, le pic de halache qui va provoquer l'ovulation. Après, après l'ovulation, la quantité de progestérone va augmenter considérablement pour justifier le plateau spécifique, bien sûr, à la phase luthérale. Donc, pour voir de plus près, on va agrandir cette partie qui était encerclée en rouge. Et là, on voit sur l'axe de temps, le pic de halache. Et on voit la courbe de progestérone et on voit l'ovulation ici. Donc, on voit déjà que l'ovulation survient. Vous voyez, l'ovulation survient à une valeur donnée de progestérone qui peut être au minimum de 4 nanogrammes par millilitre dans le sang. Donc, c'est vraiment des valeurs qui peuvent nous servir dans le diagnostic de l'ovulation. Vous voyez ici, le pic de halache correspond à la valeur de 1 à 2 nanogrammes par millilitre. Et 24 heures après, on est passé de 2 à 4 nanogrammes. 48 heures après le pic de halache qui correspond à l'ovulation, on est déjà dans l'intervalle d'ovulation qui est 4 à 10 nanogrammes par millilitre. Donc, voilà déjà un critère physiologique très fiable pour le suivi du cycle. On va y revenir plus tard. Donc, on va changer un peu de raisonnement. On était dans le schéma des courbes, bien sûr, hormonales. Mais ici, on est sur un schéma différent qui est un axe, bien sûr, de temps, avec bien sûr le J0 qui est le pic de halache. Deux jours après, on a notre ovulation. La particularité chez la chienne, c'est que les ovocytes pendus ne sont pas faits qu'il y aura minimum 48 heures pour terminer leur maturation. C'est à partir de ce J4 après le pic de halache ou le J2 après l'ovulation que commencera cette période de fécrentabilité et qui va encore continuer pendant 3 jours. C'est-à-dire que les ovocytes chez la chienne vont naître le jour de l'ovulation, mais naître immatures. Il leur faudra minimum 48 heures pour devenir mature, fécondable, pour pouvoir recevoir le stomatozoïde. Et à ce moment-là, ils n'auront plus que 2 à 3 jours de durée de vie, de fécondabilité. Donc, la période de fécondabilité absolue, ce sont ces 2 à 3 jours qui viennent 4 jours à 7 jours ou, pour être strict, 4 jours à 6 jours après le pic de halache. Si on change de repère et on parle de l'ovulation comme J0 au lieu de pic de halache, car on est en train de faire le diagnostic de l'ovulation, donc on va mettre le J0 ici, ici 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça va être la période de 2, le 2e jour, jusqu'au 4e jour, voire même 5e jour après, bien sûr, le jour de l'ovulation. Donc, ça, c'est important pour définir ce qu'on appelle la période de fécondabilité. Alors, c'est quoi la différence entre la période de fécondabilité et la période de fertilité ? La période de fécondabilité ne tient compte que de la femelle, ne tient compte que de l'ovocyte. Donc, c'est la période pendant laquelle l'ovocyte reçoit le spermatozoïde. Donc, l'ovocyte est fécondable. Mais si on tient compte aussi de la durée de vie du spermatozoïde dans le tractus génital, là, on va passer à une deuxième notion de reproduction qui est la période fertile. La période fertile, c'est la période pendant laquelle on peut avoir une gestation si on insimine ou si on fait une saillie naturelle. C'est-à-dire que si on considère que le spermatozoïde peut rester vivant pendant 5 jours dans le tractus génital, là, la période fertile devient beaucoup plus importante que la période de fécondabilité. Car ici, si on met par exemple, début de maturation, c'est le J4, ici. Si on revient en arrière de 4 jours et on fait une insémination, on a des chances pour que cette insémination soit fécondante, car le spermatozoïde, s'il vit 5 jours dans le tractus génital, il aura des chances de rencontrer les ovocytes matures, fécondables, pendant le cinquième jour de vie. Mais si on le dépose un peu plus tôt, là, ça sera un échec, car il n'y aura pas de rencontre entre les gamètes mâles et femelles, car le spermatozoïde va vieillir dans le tractus génital et mourir en attendant l'arrivée de ces ovocytes. Et les ovocytes, quand elles arrivent, bien matures, elles ne trouveront pas de spermatozoïde ou elles trouveront quelques vieux spermatozoïdes mourants qui ne pourront pas faire le travail. Donc, voilà un peu, je voulais vous introduire à cette notion d'axe de reproduction. On va y revenir après. Alors, encore une fois, Heidi, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Four things you should absolutely know about me. Donc, what should we know about you, Heidi? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi, sur tes particularités? Elle est mono-eustrienne et à fonctionnement sexuel intermittent. Ceci implique quoi? Implique que mono-eustrienne à fonctionnement sexuel intermittent, c'est-à-dire que la chaîne a un cycle très lent. Un cycle qui peut être de six mois. Minimum, quatre mois et demi. En moyenne, six mois, sept à huit mois. Il peut aller jusqu'à douze mois et voire même quatorze à quinze mois. C'est-à-dire une chaîne, physiologiquement parlant, elle peut avoir deux cycles et demi par an, comme les bergers allemands. Ce que j'ai eu dans mon expérience à voir chez les bergers allemands, deux ou trois chiens que j'ai eu, bien sûr, à voir, et sur lesquelles je suis intervenu plusieurs fois et très longtemps, elles avaient un cycle très régulier de quatre mois et demi, mais c'était vraiment unique. Je me rappelle toujours du nom de la chaîne, c'est Nisha. Mais d'autres chiens peuvent avoir un cycle de six mois, donc deux cycles par an. D'autres vont déborder un peu au-delà de six mois. C'est sept mois, huit mois, donc elles auront un cycle et demi par an. Il y a d'autres chiens qui n'auront qu'un cycle par an. Et il y a le chien qu'on appelle le Basenji. L'Australien ou le Dingo africain. C'est les chiens qu'on a utilisés, bien sûr, comme un chien d'expérience pour expérimenter le retour à la vie sauvage des chiens. On les a lâchés dans la nature et on a continué à les suivre. Et on a vu qu'en revenant à leur vie pseudo-sauvage, ces chiens ont retrouvé ce schéma de un cycle par an. Donc, un seul cycle par an. Et quand une chienne fait un cycle par an, ce n'est pas pathologique. Ça reste toujours physiologique. Donc, l'anostrus physiologique peut aller jusqu'à un an, un peu plus. Et on ne parlera d'anostrus pathologique qu'après, bien sûr, que cette anostrus ait dépassé 12 à 14 mois. Ça, c'est un point important à connaître. Alors, Heidi, deuxième point, elle vous dit qu'elle est unique parce qu'elle a ce phénomène de production de progestérone avant l'ovulation. C'est la lutinisation préovulatoire du follicule cavitaire. C'est quoi la conséquence de cette particularité ? C'est que, retenez bien, c'est que la progestérone n'est pas un marqueur de la gestation. C'est plutôt un marqueur de l'ovulation. Vous allez voir comment on va l'utiliser. Et troisième particularité, il n'y a pas de facteur luthiolytique en absence de fécondation. Donc, la courbe de progestérone ne va pas être cassée par un facteur luthiolytique qui est la PGD-alpha, par exemple. Mais ça va continuer pendant toute la période luthéale qui est de même longueur que la période de gestation. Donc, oubliez le progestérone comme marqueur de gestation. Quatrième et dernier point, c'est que les ovocytes pendus ou ovulés ne sont pas matures, sont immatures. Il leur faudra minimum 48 heures pour une complète maturation. Et ici, si vous voulez, bien sûr, inséminer ou faire un protocole d'insémination ou de saillie, retenez toujours que le moment de fécondabilité optimale ne commence pas le jour de l'ovulation comme le cas de toutes les femelles domestiques que vous connaissez, mais il commence minimum deux jours après. Donc, ne tablez pas sur le jour de l'ovulation comme début de la fécondabilité, mais plutôt deux jours après l'ovulation. Car si vous avez des spermatozoïdes qui ne vivront qu'une journée, que 12 à 24 mois comme les spermatozoïdes congelés-décongelés par exemple, si vous les inséminer le jour de l'ovulation, ils ne verront jamais le jour, ils ne verront jamais les ovocytes parce qu'ils seront déjà morts avant maturation des ovocytes. Faire très attention à cette particularité. Merci Heidi pour ces précisions. Et là, on rentre dans le vif du sujet, c'est les techniques de suivi. Quelles sont ces techniques de suivi ? Alors, Heidi revient pour nous faire, bien sûr, une petite précision. Ça veut dire, do you know why I want you to screen my cycle ? Est-ce que vous savez pourquoi je voudrais que vous suiviez mon cycle ? Votre mission, c'est de planifier des, bien sûr, Appointments between lovers, planifier des rendez-vous entre les lovers. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Planifier. Ah, ok. Donc, elle veut dire planifier des rendez-vous entre les gamètes mâles et femelles. Ça, c'est votre mission vue de la part de Heidi. Donc, comment dire ça scientifiquement à ma façon ? Donc, encore, Heidi qui prend la parole et qui intervient sans demander la permission. Donc, Heidi veut vous faire un petit quiz avant de commencer à parler des techniques de suivi de l'ostreuse. Ok. Donc, je vous avais prévenu qu'il fallait la supporter jusqu'à la fin. Donc, elle veut vous poser quelques questions. Première question, l'ovulation survient entre le JX et JY à compter du début des chaleurs. C'est-à-dire que l'ovulation survient généralement ou arrive généralement entre le J9 ou le J10 et le J12 ou entre le J12 et le J14 ou entre le J11 et le J16. Chacun, bien sûr, a son postulat. Est-ce que cela est vrai ? C'est totalement faux. Il n'y a pas une localisation fixe de l'ovulation dans le cycle. L'ovulation peut survenir trois jours après le début de chaleur, mais elle peut, bien sûr, s'attarder jusqu'au 20e, voire même 27e jour de chaleur. Donc, on ne peut pas se baser sur ce critère. Deuxième point que vous pose Heidi, si la femelle accepte l'accouplement par le mâle, c'est qu'elle est prête. Est-ce que l'acceptation du mâle par la femelle est une preuve de sa fécondabilité ? C'est ce que les éleveurs et la plupart des vétérinaires continuent à croire. Et c'est totalement faux. C'est totalement faux. On ne peut pas se baser sur ce critère dans le suivi. Il y a des éleveurs et surtout propriétaires d'étalons, ce qu'on appelle les étaloniers, qui viendront vous dire « Mon étalon, il est souffleur, il renifle les chaleurs et s'il monte une chienne, c'est qu'elle est prête. Si elle n'est pas prête, il ne va même pas la toucher. » C'est totalement faux. C'est totalement faux. On connaît beaucoup d'étalons, d'étalons, de qualité, qui vont se gourer sur une chienne, bien sûr, qui a une vaginique, ou une chienne, bien sûr, qui sécrète des phéromones, alors qu'elle n'est pas prête, elle n'est pas fécondable. Et le contraire est vrai. Aussi, la femelle peut accepter l'accouplement en dehors de sa période de fécondabilité. Quatrième point, l'aspect des écoulements, renseigne de façon fiable sur la période de fécondabilité. Est-ce que l'aspect des écoulements, ça veut dire, est-ce que c'est foncé, est-ce que c'est clair ? La quantité, abondant, peu abondant, tari, l'aspect aussi, la quantité, la résistivité, est-ce que ce sont des critères fiables ? Non, ce n'est pas fiable. Rien de tout ça n'est fiable. Merci, Heidi, pour ces précisions. Et moi, je confirme, à ma façon, scientifiquement, si on voit cette étude qui a été faite par les chercheurs du CERCA, le Centre d'études et de recherche en reproduction canine, à l'École nationale vétérale d'Alfort. C'est notre ami professeur Alain Fambon, spécialiste en repro canine. Il a fait une étude sur un nombre important de chiens, de 747 chiens suivis au CERCA, dans une certaine période de l'année, de bien sûr plusieurs années. Et là, il a vu que 40% des chiens étaient fécondables entre le 10e et le 13e jour. Et que 10% étaient, ce n'est pas 0, 10% étaient fécondables avant ce créneau de 10 à 13. Désolé, ce 0, c'est 10, ce n'est pas 0, 10% avant et 50% bien après ce créneau de 10 à 13 que vous voyez ici. Donc, cette histoire de pouvoir dire que, bien sûr, les ovulations surviennent, bien sûr, toujours, toujours dans un créneau serré entre deux dates, ça va toujours nous mener à l'échec si on va se baser sur ce critère très subjectif. Allez, donc on va résumer tous ces critères subjectifs qui sont le nombre de jours de chaleur, qu'on va compter, ou l'acceptation du mal par la chienne, ou l'acceptation de la chienne par le mal, ou même l'aspect des écoulements, s'avèrent être des méthodes subjectives, très douteuses et très imparfaites, qui n'offrent aucune fiabilité et qui vont nous conduire souvent à des échecs aléatoires et décevants dans le suivi des chaleurs. Alors, l'objectif de notre suivi, c'est de déterminer la période de fécondabilité optimale et le critère physiologique le plus fiable serait l'ovulation, qui est le critère temporel pour la période de fécondabilité. Alors, on va essayer d'évaluer ces critères objectifs, ces méthodes médicales, pour voir si elles seraient fiables comme critères par rapport à notre objectif, qui est l'identification du moment de l'ovulation. Donc, ces méthodes médicales, on va parler dorénavant, pas d'un suivi de chaleur, on va parler d'un suivi médicalisé de chaleur, car on va utiliser des techniques médicales dans le suivi de l'oestruge sur la chienne. Et ça, c'est la différence par rapport aux autres femelles. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Chez la chienne, chaque chienne est un cas et on va diagnostiquer son ovulation en utilisant la combinaison au moins de deux techniques médicales qu'on va voir dans le détail. Donc, c'est le frottis vaginal, le dosage de la progestérone, généralement, c'est avec ces deux qu'on combine. Et il y a d'autres méthodes alternatives pour chacune des deux. L'endoscopie, qui se présente comme alternative pour le frottis vaginal, et l'échographie ovarienne, qui est aussi une très bonne alternative pour le dosage de la progestérone. Alors, là, maintenant, on va parler du frottis vaginal. Alors, le frottis vaginal, c'est quoi ? C'est une technique de prélèvement des cellules de l'épithélène vaginal en se servant d'un écouvillant qui sera introduit en prenant, bien sûr, toutes les précautions qu'on a citées dans l'introduction, par exemple d'anatomie. Donc, on va l'orienter verticalement de cette manière pour éviter sur le plancher du, bien sûr, vagin qu'il aille dans le méa urinaire ou qu'il aille avant dans la fosse clitoridienne. Et quand on va dépasser le cingulant, c'est-à-dire qu'on va dépasser ce tiers postérieur, on va le redresser un peu et le pousser à fond dans le vagin. Faire quelques rotations à gauche et à droite, puis le retirer. Quand on va le retirer, on va faire quoi ? On va faire un étalement de cette manière. C'est le professeur Hales. Donc, un étalement en faisant très attention à ne pas écraser, ne pas trop serrer, ne pas rouler très fort. Donc, faire très attention. C'est le petit paquet de cellules qu'on a prélevées en faisant les rotations à l'intérieur. On va faire le contraire maintenant. On va le ramener. On va constituer deux à trois couches superficielles de cellules sur la lame porte-objet en vert. Après, on ira, bien sûr, la fixer et la colorer. La fixer et la colorer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la mettre dans une solution de fixation. Un cytofixateur, ça dépendra des techniques de coloration et qui va essayer, bien sûr, de fixer les cellules, de les gélifier sur la lame porte-objet en vert pour que pendant leur passage dans les bains, les colorations ne vont pas couler. Les cellules ne vont pas couler. Elles seront bien adhérées, bien fixées à la lame. Après, on va colorer. Alors, en colorant, il y a plusieurs techniques de coloration. Il y a des colorations très rapides qui vont vous prendre uniquement 15 secondes. C'est le GIF-QUIC qui est un MGG rapide. et commercialisé. Et vous avez aussi la technique de référence qui est un tricrame d'Aris-Shore. Ce sont les deux messieurs qui ont, bien sûr, dans le début des années 50, mis au point cette coloration. Aris-Shore, c'est une coloration de 14 bains de coloration successive et qui a plusieurs degrés d'alcool et avec, bien sûr, deux colorants. et c'est une coloration qui vous prendra pratiquement de 15 à 20 minutes pour la réaliser. Ici, vous avez des lames, des micro-photographies de lames colorées avec le GIF-QUIC. Vous allez voir une seule couleur. C'est une coloration monochromatique. Elle colore le cytoplasme de la même façon qu'il y ait kératinisation ou pas. Par exemple, ici, c'est les parabasales qu'on va voir pendant l'anostrus. Ici, c'est les intermédiaires qui commencent à se kératiniser un peu, mais on ne voit pas cette kératine nettement. Ici, on la voit par rapport à ce cytoplasme bleu. Ce cytoplasme, il est kératinisé. Donc, la kératinisation avec ce type de colorant, vous devez l'identifier par reconnaissance de la morphologie cellulaire. Et là, vous avez, bien sûr, les cellules complètement kératinisées, superficielles, anucléées, qui vont se regrouper, en paquets, et qui vont constituer la couche, bien sûr, des cellules kératinisées qui vont se désquamer au contact de notre épithélium. Et quand on passe au métostrus, il y aura, bien sûr, réapparition des parabasales et surtout des leucocytes que vous voyez ici. Ici, on peut voir même des quelques bactéries et un spermatozoïde. Si on fait le frottis vaginal au moins six heures après un accouplement, on a de fortes chances de trouver des spermatozoïdes. Pourquoi c'est important ? On peut avoir besoin de confirmer une mésalliance, c'est-à-dire un accouplement accidentel, une chaîne de valeur, une chaîne de valeur d'une certaine race qui est tenue chez un éleveur et qui est en chaleur, en période optimale de fécondabilité. Elle s'est lâchée et elle a rencontré accidentellement le chien du voisin qui est d'une autre race ou qui est moche ou qui n'est pas issu de bonne famille pour elle. Mais la physiologie ne connaît pas ces différences. Donc, il y a eu la couplume. Et il y a eu un écho comme quoi la chienne du monsieur X, on l'a vu coller avec le chien bâtard de monsieur Y et monsieur X va emmener sa chienne chez le vétérinaire et lui dire « Est-ce que vous pouvez me confirmer ? » Oui. Si l'incident de la mésalliance est survenue avant six heures, on peut trouver quelques spermatozoïdes et surtout décapités dans le frottis. Donc, c'est un intérêt de plus pour le frottis. La finale. Alors, là, vous avez d'autres micro-photographies mais différentes. Alors, sachez que ici, c'est une autre coloration. Vous voyez, ici, vous avez le prostrus, vous avez le strus, vous avez le métostrus et la nostrus. Vous voyez que le strus, déjà, on peut le séparer par un aspect, une affinité tectoriale, c'est-à-dire affinité pour une couleur rouge, un rouge orangé. Donc, ce rouge orangé, c'est la particularité du colorant Aris-Chore. Cette coloration Aris-Chore, elle est pentachromatique, elle a trois couleurs. Une couleur pour le noyau et deux couleurs pour le cytoplasme. Bleu, s'il n'est pas kératinisé. S'il est kératinisé, c'est-à-dire la substance qui est la kératine, se forme dans le cytoplasme à commencer par le noyau jusqu'à gagner la totalité de la cellule. Cette kératine, sous l'effet, rappelez-vous, de l'imprégnation oestrogénique, elle est colorée dans la coloration Aris-Chore différemment du cytoplasme non kératinisé qui est bleu. Ici, c'est rouge orangé. Donc, l'identification des cellules kératinisées devient un jeu d'enfant, devient tout simplement un jeu de coloriage. Vous allez voir si la lame est beaucoup plus rouge que bleue ou si elle est complètement rouge ou si elle est complètement bleue. C'est comme ça que vous allez faire votre identification. Mais pour cela, il faut payer très cher parce que la coloration est beaucoup plus chère et il faut être patient parce que ça vous prendra quand même 15 à 20 minutes pour réaliser la coloration. Bon. Parlons de la coloration, je crois que le débat qu'on doit faire ensemble, c'est quelle coloration choisir. Donc, savoir que la coloration que tout le monde utilise, même moi, dans mon service, c'est la coloration de 15 secondes. Dans le méthanol, vous n'êtes pas censé savoir ce que c'est. Moi, je vous donne ça parce que ce sont les secrets de la recherche. C'est une composition dont sur la notice, vous allez trouver que c'est le colorant 1, la solution 1 pour cytofixation, solution 2 pour coloration, bien sûr, du noyau et vous avez coloration 3, bleue, pour coloration du cytoplasme. En réalité, sachez-le, ça peut être utile pour vous. C'est tout simplement du méthanol pour la première solution. c'est la solution Eosine Y pour la deuxième solution, c'est pour colorer bien sûr le noyau en violet et la solution colorant de thiazine qui va colorer le cytoplasme mais cette fois-ci, il va le colorer en bleu, clair ou foncé, mais c'est toujours un bleu qu'il y ait kératinisation ou pas. Donc, vous allez devoir faire un peu plus d'efforts pour différencier les cellules kératinisées des cellules non kératinisées. Vous devez avoir un peu plus de connaissances de la morphologie des cellules comme elles se présentent plutôt que de leurs couleurs. Donc, si vous voulez être fainéant et vous fiez à la couleur pour faire du coloriage, vous allez devoir acheter les deux colorants Harris Shore et vous allez aussi devoir acheter de l'alcool, de l'éthanol, de l'alcool éthylique, de l'eau distillée pour faire différentes, bien sûr, dilutions de l'alcool, acheter un peu d'ammoniaque pour le mélanger avec de l'alcool 70 et faire l'éclaircissant, le décolorant en passant d'une première coloration de six bains à une deuxième coloration de six bains. Ici, ça, c'est pour colorer le noyau. Vous avez le bain numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est la risse et vous avez ici l'avant-dernier bain, c'est la coloration bien sûr, Shore qui va colorer le cytoplasme en deux couleurs différentes. Si le cytoplasme n'est pas kératinisé, il apparaîtra bleu. S'il est kératinisé sous l'effet des oestrogènes, il apparaîtra rouge. S'il est en train de se kératiniser, ce cytoplasme, il apparaîtra polychromatophile, un peu rouge, regardez, et le reste bleu. Et ça va évoluer. soit basophile bleu, soit acidophile ou éosinophile rouge, soit polychromatophile, c'est-à-dire les deux. C'est un état de transition. Après, on reviendra en arrière. Il y a quelqu'un qui est en train de s'amuser, c'est bien. Donc, voilà. Si vous me posez la question que choisir, moi, je ne pourrais pas choisir à votre place et à vos devoirs. Donc, mais quand même, si je pourrais vous donner un conseil, ça serait bien de commencer quelques fois pour apprendre, bien sûr, par le harichort. Et après, moi, je choisirai le diffuic car le diffuic est un colorant très rapide et qui ne servira pas uniquement aux frottis vaginaux comme le harichort. Il est cher et vous n'allez l'utiliser que pour les frottis. Le diffuic, vous allez l'utiliser pour votre frottis vaginal, vous allez l'utiliser pour votre spermogramme, vous allez l'utiliser pour votre frottis sanguin, pour vos frottis parasitaires, pour beaucoup d'autres, bien sûr, examens cytologiques que vous aurez à faire dans votre petit laboratoire de cabinet ou clinique. Par contre, le harichort est une coloration trichromatique, c'est le trichrombe d'harichort. Vous n'allez l'utiliser uniquement que pour le frottis vaginal. Donc, ça va être coûteux et ça va vous prendre du temps. Et croyez-moi, quand vous aurez la pression de la clientèle, passez 15 à 20 minutes avec cette coloration, même si vous allez, bien sûr, la faire faire par un de vos assistants. Ça va être quand même contraignant dans le temps. Moi, je préfère de loin le défi qu'à partir du moment que je fais la différence entre la kératinisation et la non-kératinisation, pas forcément en basant sur l'affinité factoriale. Alors, dernier mot, sachez que pour différencier le prostrus, eustrus, métaustrus, aneustrus, il suffit de calculer le nombre des cellules kératinisées sur la totalité des cellules comptées. Si vous avez 30% des cellules que vous observez kératinisées, vous êtes au début du prostrus, précoce. Si vous avez 50% de cellules kératinisées, vous êtes à la mi-prostrus. Si vous avez 70% de cellules kératinisées, vous êtes à la fin prostrus. Si vous avez 80-100% de cellules kératinisées, vous êtes pendant l'ostrus et après, vous allez descendre à 50%. C'est la transition eustrus-métaustrus, 50% bien sûr, mais ici, la différence entre ces 50% et ces 50%, c'est qu'ici, avec les cellules kératinisées, vous aurez des hématies, les coulements sanguinolants, qui sera taris pendant le métastrus. Donc ici, vous aurez des cellules kératinisées à 50%, mais qui ne sont pas associées avec des hématies, mais plutôt avec des leucocytes. Pendant l'anostrus, vous allez descendre en dessous de 10% de cellules kératinisées ou pratiquement pas. Donc, voilà comment on fait un diagnostic, bien sûr, d'ostrus et pas d'ovulation par le frottis vaginal. Alors, Heidi qui revient, il nous dit « What do you think about the vaginal story ? » Ici, c'est le frottis vaginal et ce n'est pas l'endoscopie, c'est une erreur de ma part. Donc, elle voulait dire qu'est-ce qu'on pense actuellement de cette technique de suivi ? Est-ce qu'elle est fiable dans le suivi de strus ? C'est un examen de choix qui est simple, qui n'est pas du tout cher, qui est accessible à vous en clinique et le résultat est immédiat. C'est un moyen fiable pour définir quoi ? Pour définir la phase du cycle. Il différencie très bien entre le début, la moitié, la fin, pro-strus. Il localise le strus, il marque la transition entre le strus et le méto-strus. Seulement, ses points faibles, ses limites, c'est qu'il ne donne aucune précision pour le moment de l'ovulation. C'est-à-dire qu'il nous donne une idée parce que c'est le reflet de l'imprégnation oestrogénique, il nous donne une idée sur la courbe des oestrogènes et pas la progestérone. Donc, il nous renseigne sur la phase oestrogène, sur la phase, la première phase du cycle et non, la deuxième phase qui nous intéresse aussi. Donc, comment l'utiliser ? Il peut être associé à un autre marqueur objectif tel que le dosage de la progestérone pour un suivi convenable. Vous allez comprendre que l'intérêt du frottis vaginal dans votre suivi, ce n'est pas de diagnostiquer l'ovulation, mais c'est de vous montrer quand est-ce qu'il faut commencer à doser la progestérone. Parce que si vous commencez à doser la progestérone très tôt, avec un taux basal qui va continuer dans le temps, vous risquez de faire payer à votre client beaucoup d'argent de façon inutile et répéter plusieurs fois le dosage avant qu'il y ait vraiment d'événements endocrinologiques importants. Mais si vous commencez à faire des frottis vaginaux, quand vous allez arriver au maximum de kératinisation, là, vous êtes certain que vous êtes arrivé à des événements importants tels que le pic de Halash et qui sera suivi à 48 heures après par l'ovulation. Donc, quand vous allez commencer à doser après le protégin, vous allez avoir un maximum de chances de trouver des valeurs significatives et de ne pas répéter fréquemment le dosage parce que vous allez passer pour quelqu'un de rigolo et surtout pour quelqu'un qui n'est pas du tout professionnel. Donc, deuxième technique, on passe à l'endoscopie et là, on va faire ça rapidement pour gagner du temps. Donc, l'endoscopie, au fait, voilà, c'est des instruments et ces instruments qu'on va envoyer, bien sûr, dans le vagin pour le visionner sur un écran et voir l'aspect des plis vaginaux parce que les plis vaginaux vont s'intensifier sous l'effet, bien sûr, des oestrogènes comme l'épithélium et ça peut représenter un moyen de diagnostiquer la phase du cycle. Ici, c'est mon équipe, on était en train de faire un examen vaginal, une vaginoscopie avec, bien sûr, un appareil mobile, c'est le Télépack VET de dernière génération et ici, avec notre chienne, on est en train d'examiner les aspects, c'est les images de mon ami Xavier Lévy du CREX Toulouse. Donc, ici, c'est l'aspect du prostrus avec, bien sûr, cet aspect œdémacier des plis du vagin. Ici, les plis vont rester seulement, c'est l'état d'œdème qui va disparaître et qui va, bien sûr, des sécrétions qui vont se tarir et pendant le métostrus, bien sûr, l'aspect diffère, la coloration, l'aspect et même les plis cutanés vont s'affaisser un peu. Donc, ce sont des images qui peuvent constituer des clés de diagnose auxquelles on se réfère pour, bien sûr, faire une identification des phases de cycle sur la base de l'endoscopie. Alors, qu'est-ce qu'on pense de l'endoscopie ? Oui, c'est un examen de surface de la muqueuse qui est quand même fiable pour définir, lui aussi, la phase du cycle, mais jamais le pic de LH ou l'ovulacin. Donc, c'est un moyen qui peut remplacer le fautis vaginal et qui reste aussi incomplet car il faut le compléter par une technique plus fiable qui est le dosage de la progestérone. Donc, le fautis vaginal est plus simple, mais si vous avez un endoscope et que vous voulez faire de l'endoscopie, vous pouvez utiliser de l'endoscopie avec le dosage de la progestérone indifféremment. Donc, le dosage de la progestérone, la troisième technique, où dois-je doser la progestérone, comment interpréter le résultat, j'ai un problème, les valeurs UGL, ce que j'ai eu à constater, c'est que beaucoup de vétériniens et d'étudiants qui sont partis se documenter, bien sûr, dans la littérature, ils ont trouvé une variabilité importante de ces valeurs UGL ou valeurs de référence qui correspondent à l'intervalle au phénomène de l'ovulation. On va essayer de régler ce problème. Alors, les techniques, il en existe beaucoup. Généralement, c'est des techniques quantitatives, des techniques semi-quantitatives aux tests colorimétriques qu'on va interpréter visuellement. C'est des petits tests ELISA avec interprétation visuelle, virage coloré, donc semi-quantitatif. Donc, je vous déconseille dans un suivi de stress rigoureux de vous filer à ça, sauf si, par exemple, il n'y a pas beaucoup de pression dans le cas, c'est-à-dire que c'est une chaîne avec le mâle qui est présent dans l'élevage et une chaîne que vous connaissez parfaitement avec un cycle régulier. Donc, c'est des petites trousses, bien sûr, manuelles, qui peuvent être très utiles. Elles ne vous donnent pas des valeurs de progestérone, elles vous donnent des intervalles entre 1 et 2, entre 2 et 4, et entre 4 et 10. Donc, entre 4 et 10, c'est l'intervalle d'ovulation. Donc, ça peut être utile, mais si vous devez inséminer une chaîne pour la première fois, si c'est une chaîne qui a un problème de cycle, si c'est une insémination avec semences réfrigérées ou congelées, évitez, ça reste très imprécis et qui ne concorde pas avec les valeurs données par un laboratoire de dosage quantitatif. Alors, les techniques d'analyse quantitative, c'est la technique la plus lourde, c'est la radio-immuno-essay qui est chaude et qui est radioactif, ça demande une centrale bien sûr nucléaire et tout, c'est la gold standard, la technique de référence mais qui n'est pas disponible, elle est laissée pour bien sûr la recherche. Vous avez l'ELISA, Enzyme Linked Immuno-Sorbent Essay Quantitatif, plusieurs techniques d'ELISA existent dans le terrain, mais les techniques les plus fréquentes actuellement sont basées sur le principe de la chimie-luminescence, c'est Chemie-luminescence Essays et je vous ai donné deux exemples. D'abord, l'Elexis Progestérone 2 de Roche, c'est allemand, car c'est la technique, c'est l'appareil utilisé par notre ami Alain Fambon au CERCA, au Centre d'études et de recherche de reproduction canine, donc il a été étalonné, il est utilisé bien sûr dans ce centre de reproduction en France, c'est une technique de chimie-luminescence. Deuxième technique qui pour nous est plus importante et plus fréquemment utilisée, c'est la Minividas et la Minividas est un appareil de biomérieux, ici c'est le nôtre, avec bien sûr les barrettes qu'on va utiliser, il vous dose, bien sûr ici il peut faire 12 tests à la fois et il vous donne les résultats dans 42 à 43 minutes, le résultat très précis du dosage de la progestérone à partir d'un sang sur tube épariné et vous allez centrifuger et prendre 200 microlitres, les mettre bien sûr dans une cupule de cette barrette, la mettre ici, faire marcher la machine où vous aurez vos résultats. Donc pourquoi la Minividas, pourquoi cette technique de chimie-luminescence ? Parce que ça s'est utilisé par le CREX de Toulouse, notre ami Xavier, par le SIAC de Nantes, notre ami Jemil Ben-Sharif et professeur tâturier et aussi par pardon, là c'est pas le fort, c'est pas le fort, c'est une erreur qui existait et par notre centre de reproduction ici en Algérie et l'unique bien sûr en Maghreb ou en Afrique et qui est Canin Reproductive Biotechnologies Platform of the University of Lida, c'est la plateforme biotechnologique en reproduction des carnivores de l'Université de Lida en cet atelier bien sûr la même courbe d'étalonnage pour la chienne poursuivie de cycle en utilisant la Minividas. Voilà, donc, tous les autres laboratoires humains que vous allez trouver dans votre voisinage disposent d'un analyseur d'hormones de reproduction en Minividas. Donc, vous allez pouvoir trouver ça un peu partout. Une étude qui a été faite pour comparer plusieurs techniques et cette étude a confirmé encore une fois que la Minividas, cet analyseur de biomérieux était très adapté bien sûr au suivi de la gestation et détermination du part et bien sûr au suivi de l'ovulation avec bien sûr une courbe d'étalonnage qui est différente des autres. Remarquez ici cette variabilité avec les différentes techniques pour l'intervalle d'ovulation et aussi pour les 24 heures qui suivent l'ovulation qui correspondent au minimum de fécondation du dos de maturation ovocitaire. Donc, cette variabilité elle est inévitable. Si vous allez utiliser une technique de dosage gardez bien votre technique ne changez jamais la technique de dosage si vous utilisez un analyseur et je vous conseille vivement d'utiliser la mini-vidas car vous allez la trouver dans pratiquement tous les laboratoires d'analyse absolument tous les laboratoires d'analyse entre la mini-vidas et quand vous allez travailler à partir de votre cabinet avec un laboratoire essayez de prendre le temps et d'aller discuter comme un professionnel avec le médecin biologiste qui est le patron et je dis bien le médecin pas le biologiste parce que parfois on ne se comprend pas bien entre médecin et biologiste on n'a pas même bien sûr conception des choses mais le médecin biologiste qui gère le labo il pourra être très très serviable et vous faciliter les tâches en comprenant ce que vous avez comme besoin donc vous avez besoin d'avoir des résultats immédiatement pour prendre une décision quant à l'insémination quant à la saillie donc ils pourront vous envoyer des résultats par mail par fax assez rapidement et vous pouvez aussi trouver beaucoup d'arrangements avec ce biologiste avec ce médecin biologiste à partir du moment où vous allez vous présenter comme un professionnel dans votre cabinet dans votre clinique et vous pouvez même lui envoyer pas le sang entier vous allez séparer à votre niveau et envoyer uniquement le sang séparé prêt pour analyse donc vous pouvez trouver pas mal d'arrangements alors sachez que chaque appareil pour qu'il soit utilisé dans le suivi de l'ovulation il faut qu'il soit étalonné pour la chienne étalonné ça veut dire c'est un étalonnage pas interne c'est un étalonnage externe ça veut dire qu'on a pris bien sûr cet appareil et qu'on l'a utilisé sur le sang de la chienne et qu'on a pris d'autres techniques de référence telles que le dosage de la LH l'échographie ovarienne comme technique de référence pour contrôler la précision et l'exactitude de cet appareil dans le suivi de l'ovulation donc l'appareil qui a été étalonné parfaitement à cet usage c'est l'analyseur Minividas de Biomérieux je vous le conseille vivement donc les valeurs usuelles ou les valeurs de référence qui correspondent à l'intervalle d'ovulation diffèrent d'une technique à une autre alors cet intervalle classique qui a été donnée par nos aînés par les grands messieurs qui ont fondé le bagage théorique de la reproduction canine tel que professeur Gary England d'Angleterre que le professeur John Rustigan de Belgique et des USA le professeur défunt William Patrick Cankanon c'est un grand maître et professeur Prello Rosenberg Fornell qui ont fait des exploits en endocrinologie de reproduction chez les carnivores nous ont parlé en se basant sur des techniques des visas quantitatives d'un intervalle de 4 à 10 mais ça ne peut être utile que dans le cas où on a utilisé le même système le même appareillage la même technique d'analyse si vous avez utilisé par exemple l'appareil de notre ami Alain Fambon au CERCA et appliquer ce référentiel vous allez vous gourer vous allez passer à côté pour cette technique de chimie de nuissance progestérone 2 de Roche vous allez utiliser l'intervalle de 5 à 8 nanogrammes par amel comme intervalle d'ovulation si vous allez bien sûr utiliser notre appareil qui est l'analyseur mini Vidas de Biomérieux vous aurez le 7 à 10 avant et quand on a fait des études réajustées après on a revu à la hausse bien sûr cet intervalle qui est devenu de 9 à 14 nanogrammes parallèles autre chose les unités de mesure sont 2 soit en nanogrammes par millilitre et si on vous donne en nanomoles par litre sachez que l'équation de conversion c'est 1 nanogramme égal 2,8 nanomoles par litre à peu près arrondi à 3 donc le 1 nanogramme égale pratiquement à 2,8 donc pratiquement 3 2,6 3,9 ainsi de suite 4,12 donc vous allez voir que les chiffres en nanogramme seront multipliés pratiquement par 3 qu'est-ce qu'on pense avant ça donc c'est Heidi qui voudrait nous dire une chose cette variabilité entre les techniques et la variabilité des valeurs de la progestérone est-ce un problème de physiologie qui concerne Heidi ou est-ce qu'un problème de technologie donc Heidi voudrait nous dire we are not responsible for your travels with progesterone values variability and interpretation this related to your technologies we all ovulate close to the same amount of progesterone we just don't ovulate at the same moment of the cycle donc elle vous dit qu'en réalité ce sont vos problèmes ces techniques et ces valeurs ça ne regarde pas la chienne pour la chienne le seul problème qu'elle a c'est qu'elle n'ovule pas au même moment elle n'ovule pas au même moment dans le cycle donc il y a beaucoup de chiennes qui ovulent très très tôt d'autres qui ovulent à la moitié et aussi pas mal de chiennes qui n'ovulent pas avant la fin du cycle alors est-ce que ça a un impact sur le protocole de suivi ou bien que si donc ici je peux vous dire que bonne nouvelle c'est que des études comme des méta-analyses très récentes ont confirmé qu'une étude sur 1420 cycles austral avec 4213 dosages répartis sur 84 races ont montré que les valeurs de progestérant qui correspondent à l'ovulation sont très stables ils ne sont pas du tout variables donc c'est fiable et l'intervalle qui correspond à cette technique là soyez très sensible à cette histoire d'intervalle associé à une technique ne jamais compare comparer l'incomparable le voici mais attention l'ovulation même entre ceux dans cet intervalle peut survenir soit au début soit à la moitié soit à la fin des chaleurs et ceci va définir trois profils de courbe trois ovulations précoces habituelles ou tardives l'habituel vous allez voir que on passe de 5 à 10 nanogrammes en deux jours puis de 10 à 50 en quatre jours ça c'est l'habituel si l'ovulation est précoce si elle survient trop tôt on va passer en moins de 3 à 4 jours de 5 à 50 carrément donc attention vous allez vous bourrer mais ça va toujours se faire dans cet intervalle seulement c'est trop serré ici c'est allongé tant donc on passe de 5 à 10 en plus d'une semaine vous allez rester 10 jours à faire et refaire vos dosages de progestérone en ayant des valeurs qui ne dépassent pas bien sûr la valeur que vous voulez donc c'est un modèle d'ovulation tardive mais l'ovulation surviendra toujours dans l'intervalle physiologique donc on y reviendra dans la gestion des pièges alors quel est l'intérêt de la progestérone l'intérêt de la progestérone c'est un moyen très précis qui peut évaluer cette fois-ci pas uniquement le stress qui peut évaluer le pic de LH et l'ovulation comment l'utiliser comme il est coûteux on risque aussi de faire payer à l'éleveur beaucoup et propriétaire beaucoup d'argent on doit l'utiliser conjointement avec une autre technique qui par exemple le frottis vaginal pour essayer de limiter la fréquence de dosage en faisant le frottis pour nous montrer quand est-ce qu'il faut commencer à doser de façon utile bon voilà donc l'échographie ça c'est notre ami Alain Fambon qui est en train d'échographier une chaîne et là c'est Djémil d'un sharif à Nantes qui lui prend une position inversée voilà pourquoi sur ces images vous allez trouver quelques rapports d'organes inversées qui peut vous causer bien sûr des problèmes de confusion ça c'est un peu les ovaires retirés lors de la chirurgie Alphore et qui sont échographiés de cette manière par Alain Fambon et juste après collapse après ovulation regardez l'image comment elle change complètement donc ici je vous montre qu'avant ovulation on peut voir ce paquet de follicules adjancées de cette manière sur l'ovaire et après l'ovulation on a cette image avec éventuellement persistance de quelques follicules remplies qui ne se collapsent pas et pendant pendant l'ovulation on peut voir ces images donc assez rapidement pendant l'ovulation c'est un flou disparition parfois dans la moitié des cas il n'y a pas un flou total il y a une persistance d'une petite quantité de liquide des aspects anécogènes au niveau de l'ovaire et on a aussi un peu de liquide à l'extérieur bien sûr entre l'ovaire et sa poche c'est aussi un signe dans 40% des cas qui signifie qu'il y a eu bien sûr une ovulation donc ici c'est notre G1000 aussi en train de faire des mesures voyez il est sur 5 pratiquement millimètres ça va défendre ce 5 qu'est-ce qu'il représente pour cette femelle est-ce que c'est le maximum de sa taille pour le citer ou est-ce qu'il faudra attendre donc ici on peut l'utiliser comme un moyen précis pour évaluer la date d'ovulation et qui peut améliorer de 10% la précision par rapport au dosage de la progestérone c'est aussi très intéressant pour la recherche comment l'utiliser on peut l'utiliser à la place cette fois-ci du dosage de la progestérone comme on peut l'utiliser de façon complémentaire pour avoir plus de précision confirmer une ovulation surtout quand il s'agit d'insignation avec semences congelées seulement ça demande une performance des appareils importante une technicité qui est requise et la contrainte du temps c'est qu'on doit examiner au moins une fois par jour au moins voire même deux fois par jour et si vous faites venir un propriétaire ou un éleveur une à deux fois par jour pour l'examen échographique ça reste quand même en clientèle une technique qui n'est pas du tout pratique voilà donc on a fini avec les techniques qu'est-ce qu'on retient pour le suivi sur la chaîne on va combiner deux techniques on va combiner le froutil vaginal avec la progestérone le froutil vaginal qui va nous donner un aspect sur la phase oestrogénique et qui pour nous déterminer le moment idéal pour commencer à doser la progestérone et le dosage de la progestérone lui moyen précis qui va nous déterminer l'ovulation et quand on a l'ovulation on commence à dater et arrêter notre protocole d'insimilation alors comment faire concrètement cette démarche de suivi en combinant ces deux techniques là c'est le dernier point c'est la démarche de suivi tout ce qu'on a vu avant c'était pour vous préparer à finalement faire votre démarche et arrêter votre protocole dans un cas concret donc comment faire ma démarche de suivi je diagnostique d'abord le strus par le froutil vaginal en fonction du taux de kératinisation là vous savez que 30% de kératinisation vous êtes au début du prostrus 50% à la moitié 70% du déjà vu à 80-100% c'est le strus là je commence le dosage de la progestérone après je vise l'ovulation en fonction bien sûr de mes chiffres de référence et qui sont reliés à une technique utilisée et qui est étalonnée pour un suivi de cycles chérachiens maintenant vous êtes au courant de tous ces détails alors les valeurs usuelles que me donne la mini-vides par exemple sont là je vois que l'ovulation survient dans l'intervalle de 9 à 14 nanogrammes par anel là je vais dater l'ovulation et si j'ai la date de l'ovulation je peux commencer à tracer mon axe d'insimilation alors le protocole commencer le frottis 3-4 jours après le début des écoulements des chaleurs répéter le frottis à intervalle de 2 jours jusqu'à arriver à 80% de kératinisation bien sûr quand on est à 80% de kératinisation là on va commencer le dosage on dose et on répète le dosage avec des petits intervalles de 1 à 2 jours selon les valeurs bien sûr jusqu'à arriver à la valeur comprise dans l'intervalle d'ovulation en fonction de votre technique moi je parle de la technique utilisée dans mon service qui est le analyzer mini-vidas donc si par exemple la première valeur était inférieure à 3 nanogrammes je vais répéter dans 3 jours parce que je suis loin si la valeur est entre 3 et 5 là je suis dans le pic de LH je vais répéter 2 jours après parce que je sais que 48 heures après le pic de LH c'est l'ovulation si j'ai une valeur entre 5 et 8 là je vais serrer mon intervalle je vais refaire une analyse le lendemain et quand j'ai une valeur comprise quel que soit le point où elle est si elle est comprise entre 9 et 14 je vais dire que je suis dans le jour de l'ovulation et là je vais prendre un calendrier et je date que le jour d'aujourd'hui c'est le J0 pour moi c'est le jour de l'ovulation et je vais passer au protocole de SAI alors c'est quoi le protocole de SAI ? avant ça attention au piège attention au biège le débat c'est quoi ? c'est que attention aux ovulations précoces surtout si vous intervenez bien sûr sur une chaîne pour la première fois vous ne connaissez pas la chaîne et son propriétaire ne la connait pas aussi ou alors que vous êtes sur une chaîne qui a des problèmes d'échec elle a SAI elle a été SAI plusieurs fois avant elle n'a jamais tenu là vous avez serré des intervalles de dosage parce que si vous tombez sur un cycle précoce par exemple là vous avez une valeur de 2 à 3 2 à 3 vous allez dire selon selon le protocole initial je vais répéter dans 1 à 2 jours comme ici par exemple inférieur à 3 je vais donner 3 jours d'accord vous dites au monsieur revenez monsieur dans 3 jours ou 4 jours si c'est le week-end il va vous dire je peux laisser ça pour le début il n'y a pas de soucis 4 jours 4 jours vous êtes passé de votre valeur à 50 anogames 50 anogames bye bye l'ovulation bye bye la fécondabilité c'est fini vous avez raté un cycle parce que ça a été précoce dans ce cas c'est un piège faites très attention serrez l'intervalle de dosage quand vous ne connaissez pas la chaîne et méfiez-vous des profils cytologiques qui vous paraissent inchangés vous faites et vous refaites le frottis il ne bouge pas là n'attendez pas les 80% peut-être que le frottis vous induit en erreur donc passez quand même au dosage de la progestérone quand vous voyez que le frottis vaginal ne fonctionne pas très bien car finalement le dosage c'est le plus important et le plus fiable et quand il y a une contradiction entre les données de la cytologie et les données du dosage c'est le dosage de la progestérone qui prime dans tous les cas alors maintenant on veut passer de ce protocole de suivi qui nous a permis d'arrêter la date de l'ovulation un protocole de SAI on veut travailler on veut bosser maintenant qu'est-ce qu'on va faire vis-à-vis de cette chienne vis-à-vis de ce propriétaire il faut savoir pour passer du protocole de suivi qui est la date d'ovulation au protocole de SAI quelques valeurs physiologiques c'est que l'ovulation survient toujours 48 heures avec bien sûr un écart 48 heures après le pic de LH et que après l'ovulation les ovocytes vont avoir besoin de 48 heures de temps pour se maturer pour devenir fécondable et que leur durée de vie après maturation ne va pas dépasser les 3 jours parfois dans des cas extrêmes et extrêmement rares ça peut aller jusqu'à 5 jours mais généralement on table sur 2 jours pour ne pas avoir de surprise ça peut être 3 jours 2 à 3 jours de vie après 2 jours de maturation donc la durée de vie des spermatozoïdes c'est important de savoir qu'en frais ils peuvent aller jusqu'à 5 jours dans le tractus génital mais moi dans ma pratique et dans mes cours dans ma façon d'apprendre à mes étudiants à mes collègues je leur dis toujours il faut se baser sur les 48 heures pour ne pas avoir d'erreur parce que avec la qualité des spermes que j'ai eu à examiner chez les chiens ici en Algérie ils laissent à désirer avec la mauvaise alimentation les mauvaises conditions d'élevage et tout et tout donc ne comptez pas trop sur ces spermatozoïdes de vos étalants essayez de mettre tout en pied basez-vous sur 48 heures de durée de vie dans le tractus génital quand il est frais s'il est réfrigéré ça va descendre à 24 heures vous allez le réfriger à 4 degrés vous le gardez quelques jours et vous le sortez pour le réanimer et si vous le congelez le décongelez partez sur 12 heures voire même 24 heures de durée de vie si vous avez la possibilité d'examiner avant d'inséminer vous aurez une idée sur la qualité mais si vous n'avez pas cette possibilité essayez de vous atteler à ces référentiels donc ici si on applique ces normes physiologiques là et on va passer de notre date d'ovulation à un schéma suivant qui est l'axe d'insémination c'est votre protocole votre protocole d'insémination donc vous mettez l'ovulation ici seulement ici vous allez mettre le J0 ici moi j'ai mis le J0 à l'ovulation deux jours après l'ovulation c'est la maturation ovositaire voilà et la maturation ovositaire ça va ça va se faire pendant ces deux jours et à partir de là les ovocytes deviennent fécondables pendant trois jours après ils vont mourir par atrésie ovocitaire avec bien sûr fermeture du col donc la dégénérescence des ovocytes fermeture du col donc plus intérêt à inséminer donc vous avez finalement deux à trois jours de fécondabilité pour un cycle de six mois voire même douze mois voyez on peut avoir l'impression que c'est un cycle qui ne pose pas de problème en réalité le moment de fécondabilité absolue c'est uniquement deux à trois jours dans ce cycle qu'il faut repérer par rapport à votre ovulation que vous avez arrêté dans le votre conduite de suivi alors le protocole de suivi ça c'était ce qu'il fallait savoir apprendre par coeur maintenant ce qu'il faut comprendre et excusez-moi je ne vais pas m'étaler c'est juste pour différencier entre la donnée de la période de fécondabilité et la période fertile qui ne tient compte ici que des ovocytes et leur durée de vie et ici ça tient compte de la durée de vie et des ovocytes et des spermatologiques ça va ouvrir un peu le panel et après là c'était juste pour expliquer pourquoi en insémination avec semence fraîche on fait deux inséminations espacées de 48 heures et quand le sperme est congelé ou réfrigéré on refait l'insémination dans 24 heures devinez pourquoi parce qu'au fait quand c'est frais on considère que la durée de vie des spermatozoïdes c'est 48 heures donc on va répéter après 48 heures après l'espérance de vie de ce spermatozoïde très si c'est congelé on va refaire on ne va pas attendre 48 heures parce qu'il ne va pas vivre 48 heures on va refaire l'insémination en 24 heures c'est l'espérance de vie et pourquoi on refait une deuxième insémination c'est pour compenser éventuellement les erreurs si on a fait des erreurs dans l'identification de date si on a identifié un peu tôt là quand on fait une deuxième insémination c'est une sécurité de plus pour essayer de compenser éventuellement les erreurs dans la datation voilà donc là on va passer carrément à notre protocole là ce qu'on va rajouter c'est les inséminations gardez ici que pour la semence fraîche ou l'açaillie naturelle vous allez cibler cette période de 1 à 4 jours après l'ovulation vous avez l'ovulation depuis ce jour-là jusqu'à ce jour-là parce que vous avez un sperme frais qui va vivre quand même 48 heures si vous le mettez ici il y aura de fortes chances qu'il arrive à la féconde habilité si vous le mettez ici il y aura de fortes chances si vous le mettez ici il y aura de fortes chances donc vous allez intervenir entre le premier jour jusqu'au quatrième jour s'il est bien sûr réfrigéré vous allez serrer un peu 2 à 4 jours après l'ovulation donc de là à là il va vivre que 24 heures vous le déposez ici il va arriver vous le déposez ici il va arriver c'est toujours un jour après c'est mieux si c'est congelé décongelé là on va aller serrer un peu plus de 3 à 4 après l'ovulation donc 3 à 4 après l'ovulation donc entre ça et ça vous déposez votre sperme pendant la phase de fécondabilité absolue parce qu'il ne vivra que 12 heures et donc c'est 12 heures il va se maturer et il va féconder il va faire son travail car il est tombé au bon moment donc comment établir maintenant c'est le dernier point comment établir un frottis vaginal pardon comment établir un protocole de saïe naturel ou d'insémination ça dépendra d'un autre facteur est-ce que le sperme est frais donc il est vivia pendant 48 heures on va appliquer ces points là donc ici c'était frais entre J1 et J4 après ovulation donc suivez avec moi on va ça c'est 24 heures pour le sperme réfrigéré et ici c'est 12 à 24 heures pour le congelé d'abord dans le premier cas le premier protocole de saïe naturelle ou d'insémination artificielle à semence fraîche on va mettre la première insémination dans le J1 après bien sûr ovulation et on refait 48 heures après donc ça nous fait J1 et J3 post post ovulation j'ai une autre possibilité c'est de décaler d'un jour commencer entre J2 et J3 j'ai de fortes chances avec un sperme qui va vivre au moins 48 heures mais en réalité c'est jusqu'à 5 à 6 jours donc il va pouvoir bien sûr inséminer tous les ovules pendus pendant cette période fécondable si c'est du sperme réfrigéré là je vais je vais tabler pardon sur 2 à 4 J2 et J4 après ovulation donc ça me donne quoi pardon pour s'aller en retour ça me donne ici je table entre le J2 et le J4 donc je commence ici et je refais le lendemain sachez que ici c'est réfrigéré donc l'intervalle entre les deux insimilations devient de 24 heures donc je fais aujourd'hui c'est la valeur de progestérone alors 2 jours après j'insimine et le 3ème jour je réinsimine insimilations en semences réfrigérées et j'ai de fortes chances de réussir bien sûr ma fécondation deuxième schéma c'est que je décale d'un jour donc j'ai de là jusqu'à là donc je peux faire le 3ème jour et moi personnellement je préfère ça donc faire ma première insimilation réfrigérée le 3ème jour de la date d'ovulation et la deuxième le 4ème jour de la date d'ovulation si c'est congelé je vais serrer encore et je n'ai qu'un seul choix c'est de faire le 3ème jour de l'ovulation et le 4ème jour de l'ovulation vous allez enlever ces J0 et tout vous allez mettre vos dates de calendrier parce qu'il s'agit d'un chien connu et vous allez mettre la date de son ovulation et vous allez mettre cette date d'ovulation plus 1 plus 2 plus 3 et vous allez faire voilà comment on fait un protocole d'insimilation en fonction de la date d'ovulation qu'on a arrêté en fonction de notre protocole de suivi et en fonction aussi de la qualité et du sperme qu'on va utiliser et en fonction bien sûr de sa durée de vie alors les cas extrêmes je vais faire rapidement pour terminer ces cas extrêmes attention dans les cas extrêmes attention bien sûr aux éleveurs qui viennent toujours en retard vous savez que l'intervalle de la progestérone c'est entre 9 et 14 nanogrammes vous avez dans le suivi l'expérience qu'on a eue dans notre service c'est qu'il y a des éleveurs qui viennent vous faites le suivi quand vous arrivez presque à l'ovulation il va s'absenter je ne sais pas comment il fait mais il s'organise pour s'absenter 2-3 jours très importants et revenir plus tard et vous allez trouver la valeur qui a dépassé les 39 nanogrammes par mail et il commence à chialer et vous dire est-ce qu'on peut quand même prendre le risque d'inséminer est-ce qu'il y a des chances il veut bien sûr vous arracher le morceau et vous faire prendre une décision et prendre un risque donc c'est à vous de voir si vous inséminer dans la période de fertilité très réduite qui est 5 à 7 jours après l'ovulation ou la progestérone dépasse de loin les 37 nanogrammes tâchez dans ce cas d'obtenir un consentement éclairé du client ça veut dire quoi ça veut dire que c'est lui qui va décider vous allez lui dire écoutez vous avez fait une connerie vous avez laissé passer l'ovulation maintenant il reste une petite chance et si on insémine je ne vous garantis pas décidez par vous-même un consentement éclairé vous pouvez avoir une petite portée comme vous pouvez absolument rien voir rien à voir donc à contraire si vous êtes débutant et soucieux de votre bien sûr réputation et vous refusez de prendre un tel risque même calculé ça serait quand même sage de votre part voilà les cas extrêmes c'est ça en fait les cas extrêmes c'est quoi le cas normal c'est ici la plupart des chiens vous avez deux jours de viabilité ou trois jours de viabilité vous avez l'ovulation et vous allez faire votre schéma si le monsieur pour les quelques chiens qui peuvent avoir on avait dit en physiologie que exceptionnellement pour certains chiens un faible pourcentage la durée de vie de l'ovocyte peut aller jusqu'à quatre jours après maturation voire même cinq jours mais c'est vraiment extrême pour ces quelques chiens dans le lot si vous voulez les récupérer en prenant le risque d'inséminer d'inséminer avec des valeurs de progestérone supérieures à 35% vous allez récupérer ces chiens mais si vous ne tombez pas sur ces chiens vous faites ça et vous tombez sur des chiens du lot habituel vous allez inséminer après atrésie et après fermeture du col et c'est l'échec et c'est votre réputation surtout si vous êtes débutant donc moi je prends ces risques mais je les prends avec un consentement éclairé et c'est parce que je ne suis plus soucieux de ma réputation c'est je suis plutôt soucieux d'apprendre à mes étudiants à gérer ce genre de situation donc parfois on gère et on a inséminé à des valeurs de pratiquement 49 je crois monogramme paramel et on a eu des portées petites de 2 à 3 chiens pourquoi ? parce que ici si on tombe sur des ovocytes qui sont toujours vivants pas forcément tous les ovocytes le nombre d'ovocytes sera amoindri et les spermatozoïdes qui vont arriver ici ne vont pas trouver un nombre important d'ovocytes ce qui explique le nombre bien sûr de chiots réduits qu'on aura dans les petites portées car le nombre d'ovocytes matures et fécondables étaient petits par atrisie partielle parce qu'on était dans les cas extrêmes on était dans les limites dans les limites bien sûr physiologiques bon maintenant vous êtes en train certainement de vous poser des questions par rapport à l'aspect pratique parce que Heidi vous dit que vous devez quand même développer vos skills donc pour les compétences pratiques requises pour le protivaginal l'endoscopie l'échographie ovarienne on peut vous aider à acquérir toutes ces compétences par des formations pratiques après le déconfinement bien sûr espérons-le qui sont dispensées au niveau de la plateforme biotechnologique en production des carnivores alors je vous dis tout de suite pour les étudiants en cursus les formations sont toujours gratuites quelles que soient X pour les vétérinaires cabinards qui ont commencé à travailler qui peuvent payer leurs formations elles seront payantes pour pouvoir bien sûr faire fonctionner les choses donc les formations qu'on lance une formation sur le suivi du cycle chez la chienne vous aurez à gérer vos cas par vous-même et utiliser toutes les techniques qu'on a décrites avant vous avez aussi des formations en échographie ovarienne mais pourquoi pas faire aussi de l'échographie abdominale pour vous apprendre à faire de l'échographie abdominale à des fins médicales vous êtes des vétérinaires et vous allez chercher quand même votre image médicale et je vous remercie de votre attention Heidi vous remercie et sur ce comme il n'y a pas peut-être possibilité de poser des questions je remets la parole à mademoiselle Akrish Sausen pour gérer cette séance donc encore une fois merci beaucoup de votre attention très bien donc maintenant les habils posent des questions moi je suis là s'il y a des des questions je madame vous avez des questions vous pouvez les parler allez mes amis allez nos vétérinaires si vous avez des questions Heidi vous attend monsieur allez-y je vous en prie est-ce qu'il existe un protocole pour provoquer les chaleurs oui bien sûr il existe plusieurs protocoles pour provoquer les chaleurs donc vous savez avec Sausen avec le club Fikara que je salue particulièrement pour cette initiative de session en ligne c'est très très vous ne pouvez pas imaginer le nombre de la quantité d'efforts qui sont en train de fournir pour vous dispenser ces formats en ligne on s'est mis d'accord pour faire une série de conférences moi j'ai fait un plan de la gestion de la reproduction donc favoriser la reproduction mais aussi prévenir la reproduction c'est-à-dire éviter la reproduction on divise le schéma en deux toutes les techniques qui permettent de favoriser la reproduction et aussi les techniques médicales qui permettent d'éviter la reproduction donc favoriser la production c'est les protocoles d'induction dont vous parlez et les protocoles d'abord d'éviter la reproduction c'est les contraceptions et c'est aussi les avortements et les contrôles de la reproduction donc on va essayer de faire des petites séances comme ça sur ces différentes parties et on compte vraiment dédier une séance complète à l'induction de l'ostrus parce qu'il se passe de drôles de choses dans les cabinets et les pratiques et les vétérinaires parce qu'ils ne savent pas que Heidi est différente de toutes les autres filles de toutes les autres femelles domestiques sont en train de traiter les chiennes et les chats comme si c'était des vaches et des chèvres et des brebis et en agissant comme ça ils sont en train de provoquer beaucoup plus de tort que de bien et ça revient vers nous sous forme de pathologies qui compromettent complètement l'avenir aux producteurs des chiennes avec des piomètres avec même des tumeurs ovariennes et beaucoup beaucoup d'autres cruautés et d'autres cochonneries à cause de ces traitements hormonaux qui sont très très mal conduits donc je réponds rapidement à votre question le meilleur protocole qui puisse exister pour induire les chaleurs c'est à base de GNRH donc la desloreline qui est un agoniste de la GNRH et qui est commercialisé en Europe vous pouvez l'acheter bien sûr par le biais je ne sais pas d'un intermédiaire c'est des implants sous-cutanés sous forme d'implant un petit implant dans une seringue que vous allez injecter sous la peau vous soulevez la peau de la face interne de la cuisse vous l'injectez et il continuera à libérer lentement la desloreline sous la peau et dans le sang cette desloreline va réveiller en miment bien sûr le même mode de déclenchement de la GNRH bien sûr par l'étage supérieur elle va réveiller le cycle et vous aurez en moins d'une semaine un cycle alors la condition la condition c'est quoi c'est que vous vérifiez que la chienne s'est reposée suffisamment c'est une mono-austrienne à un oestrus prolongé vous n'avez pas le droit d'induire un cycle avant de vérifier que la progestérone est à une valeur basale c'est à dire moins de 1 nanogramme par un mêle et que la chienne a fait un métostrus complet et elle s'est reposée avec au moins 2 mois de repos dans le strus donc n'allez pas provoquer un cycle trop tôt à la demande d'un propriétaire qui ne respecte pas la physiologie la chienne a un cycle très lent si la chienne a l'habitude d'avoir des cycles de 6 mois et elle est restée sans cycle pendant 8 à 9 mois je suis d'accord je peux intervenir parce que cette femelle a l'habitude de faire 6 mois et inhabituellement peut-être par fénéantise de son système reproducteur il s'est quand même bloqué on va le réveiller il faut vérifier qu'elle ne souffre d'aucune pathologie sous-jacente qu'il n'y a aucun trouble endocrinien et que le dosage de la progestérone vous montre une valeur basale après vous allez faire votre implant si vous n'avez pas la possibilité d'avoir les implants vous avez un traitement à base d'antiprolactine c'est le parlodèle ou le galastop parlodèle c'est la bromocryptine vous avez la cabergoline sous forme de dostinex de la pharmacie humaine traitement bien sûr neurologique et vous avez le galastop solution buvable qui est pharmacie vétérinaire pour les galactorés arrêter les antiprolactines sont très efficaces parce que la particularité du cycle chez la chienne c'est que la progestérone est soutenue par la prolactine c'est l'hormone de lait donc si vous cassez la prolactine c'est comme si vous cassez la progestérone c'est le même schéma donc quand vous faites un antiprolactine qui est agoniste dopaminergique vous allez d'un côté couper le cycle de la prolactine et couper indirectement le cycle de la progestérone pour essayer de lever le feedback négatif sur l'axe hypothalamoypophyse et par son action agoniste de la dopamine parce qu'elle est antiprolactine et agoniste de la dopamine la dopamine va agir directement sur le système nerveux pour réveiller un peu la GNRH donc vous avez des traitements à base de parlodelle d'ostinex calastope qui sont très efficaces l'avantage c'est que ce ne sont pas des hormones ce sont des molécules des molécules des neurotransmetteurs et molécules antiprolactines voilà merci d'avoir pris du temps pour répondre donc à vous il y a des questions sur le chat vous voulez voir il n'y a pas de soucis je réponds alors je suis à vous j'attends vos questions monsieur quel est le coût du matériel de Minividence le matériel voulait dire l'appareil oui c'est à dire acheter un appareil pour son pour son cabinet oui bon écoutez le coût le coût je ne l'ai pas en tête je peux vous donne mes coordonnées je peux vous communiquer les factures les contacts comment acheter je pourrais même s'il y a des vétérinaires qui veulent se lancer dans ce domaine et faire un laboratoire je pourrais même les accompagner sur toute la longueur de leur projet c'est à dire pour les conseiller les soutenir les expertiser et tout donc gardez contact avec moi je vous communiquerai toutes les informations utiles pour cela mais pour le moment je crois que vous n'êtes pas obligé d'acheter un appareil pour faire le dosage sauf si vous voulez créer un laboratoire vétérinaire je pourrais vous aider pour faire la différence voilà on passe la parole à Halib Malik qui a levé sa main marahba Halib je m'entends oui salut oui la question c'est un cas d'une chienne d'une race d'une race si vous n'avez pas la race il n'y a pas de souci je ne sais pas si vous êtes en train de parler mais moi je ne vous entends pas j'ai assisté à beaucoup de formations sur ces derniers temps c'est de loin la meilleure merci merci beaucoup merci c'est grâce à vous c'est votre présence qui est la plus importante je ne sais pas d'abord parce que vraiment c'est une initiative bon c'est ma question oui un petit peu une question au sujet donc que dites-vous de la théologie comment est-ce que vous expliquez la théologie suite à la pseudo-gestation d'accord la vérité pour la pseudo-gestation parfois parfois la pseudo-gestation peut passer inaperçue et peut passer comme une particularité physiologique chez la chaîne la phase luthéale la phase luthéale est une phase qui mime la gestation c'est-à-dire que si on prend la phase luthéale avec un plateau de progestérone pendant les 60 jours et on prend une gestation normale de 60 jours en se basant uniquement sur les hormones dans le sang la progestérone on ne pourra pas la différencier si ce n'est la fin de la gestation et la fin de la phase luthéale qui se font différemment et pourquoi parce que quand il y a un fœtus c'est lui qui va déclencher son accouchement donc c'est lui qui va intervenir pour modifier un peu la fin de la courbe mais quand il n'y a pas bien sûr de fœtus la fin se fait différemment avec bien sûr un système physiologiquement et immunologiquement très très complexe en absence de gestation par contre quand il y a la gestation c'est le fœtus qui va intervenir pour couper donc ça se fait quand même de façon assez brutale mais s'il n'y avait pas de gestation la fin se faisait de façon assez progressive parce qu'il n'y a pas de facteur luthéolithique qui arrête bien sûr cette phase donc cette particularité c'est la cause c'est la cause qui fait augmenter ces risques d'incidence de la pseudogestation et de la pseudo bien sûr la lactation nerveuse et la gestation nerveuse il y a autre chose est-ce que vous savez que dans la classification tout à l'heure quand on était en train de parler de la classification pouvoir donner toutes ces informations en peu de temps en une seule fois par souci de vous donner tout en un seul bloc n'est pas évident du tout voilà pourquoi j'étais en train de zapper pas mal d'informations utiles comme par exemple la classification ne fait pas le consensus entre les spécialistes de la reproduction donc moi quand je parle avec mes amis spécialistes en reproduction on n'est pas tous d'accord sur la classification il y a beaucoup parmi nous qui ne croient pas que le métastrus est une phase de deux mois c'est une phase qui est très variable qui est très longue c'est l'anostrus qui est fixe et non pas le métastrus alors que depuis concanone depuis Verstegen et Gary England qui nous ont écrit le theoretical background donc la base théorique de la reproduction canine ont raisonné comme postulat bien sûr ont prené pour postulat le fait que le métastrus est deux mois et l'anostrus est variable alors qu'actuellement on a au vu de quelques résultats d'exploration et de recherche tendance à croire que c'est le métastrus qui est très lent et qui est variable donc quand on voit un métastrus qui se prolonge avec des taux de progestérone élevé au-delà de 60 jours là c'est vraiment les cas qui sont candidats à la pseudo gestation bien sûr à la gestation nerveuse mais il y a des cas qui se finissent et c'est toujours lié à ce phénomène de l'utilise donc le sujet il est très quand même complexe on pourrait peut-être l'aborder dans la séance en ligne qui va parler de la gestation et la pseudo gestation parce qu'on compte vraiment avec le profil qu'elle a continué et on va peut-être rentrer dans les détails et essayer d'explorer essayer de présenter de la façon la plus la plus explicite qui soit tous ces détails liés à la reproduction canine et je 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 vous accorde que la la gestation nerveuse et la lactation nerveuse c'est parmi les les casse-têtes chinois en reproduction canine mais au vu des résultats assez récents qu'on a obtenus en collaboration avec nos amis dans les différents centres de reproduction je crois qu'on qu'on dispose actuellement de quelques éléments de réponse qui nous permettent de mieux comprendre et concevoir et mieux gérer ces particularités chez la chaîne donc voilà donc monsieur oui monsieur il y a une question sur le chat il y a une question de comment se fait la lactulose chez la chienne si elle n'a pas de pgf 2 alpha naturel ce que j'étais en train de développer tout à l'heure c'est que le phénomène il est beaucoup plus immunologique donc je voudrais pour ces détails je voudrais peut-être les évoquer parce que là pour répondre je suis obligé de commencer par le début et projeter des schémas et expliquer comment le corps jaune va être considéré comme un corps étranger qui sera attaqué par le système immunitaire c'est très complexe il y a des professeurs il y a un professeur allemand par exemple qui pendant toute son existence n'a fait que de répondre à cette question là la luthiolise et qui nous a montré que le système inflammatoire et le système immunitaire intervient pour beaucoup dans cette histoire de luthiolise j'aimerais bien dans une autre séance développer ce point et donner tous les éléments de réponse les plus précis de la manière la plus explicite donc c'est beaucoup plus un système immunitaire il y a une autre question allez-y il y a une autre question allez-y comment faire pour ne pas passer à côté de l'ovulation qui est précoce très bien c'est une question sur et je préfère de loin les questions sur le contenu pour essayer d'avancer alors si vous avez des doutes que la chienne est une ovulation précoce par exemple la chienne vous la connaissez pas le monsieur qu'est-ce qu'il vous dit il vous dit la chienne n'a aucun problème aucune pathologie à l'échographie ovarienne tout vous paraît normal il n'y a pas de tumeur il n'y a pas de kyste il n'y a pas de pathologie à l'utérus sur le plan doctrinologique et tout mais la chienne reste vide malgré qu'il a essayé de la saillir plusieurs fois avant elle fait un cycle normal elle ne tient pas donc sachez qu'il y a de fortes chances qu'elle soit une ovulation précoce pour ne pas passer à côté pour gérer ce piège il faut prendre des intervalles très raccourcis d'un jour même pour le dosage de la progestérone vous faites un premier dosage de la progestérone quand vous avez une valeur de 80% de kératinisation au proté vous faites un dosage si vous avez une valeur de dosage au-delà de 3 refaites au moins 48 heures après au moins ne faites pas 4 jours après si vous faites 4 à 5 jours après et il se trouve que c'est une ovulation précoce vous allez passer carrément à plus de 50 mg et là vous ratez le cycle donc essayez de serrer le moyen c'est de serrer les intervalles dans la répétition de dosage de la progestérone vous allez me dire que vous risquez de refaire plusieurs fois mais là on ne peut pas avoir l'argent et le beurre et l'argent du beurre on ne peut pas bien sûr faire de l'aide sans casser des oeufs quand la chienne est inconnue quand la chienne est restée vide pendant plusieurs cycles le monsieur a essayé de la saillir et il vient vers vous parce que vous maîtrisez cet aspect au moins essayez de le convaincre qu'il faut quand même explorer de façon un peu poussée pour essayer de résoudre le problème parce que sachez que parmi l'intérêt les intérêts de faire un suivi de cycle c'est que la plupart des cas d'échec de l'insémulation d'échec de saillir dans mon expérience personnelle depuis que j'ai commencé à travailler sont dus pas à des pathologies pas à des dérèglements mais uniquement à des échecs dans le suivi du cycle on est passé à côté parce que c'était des ovulations qui bien sûr survenaient trop tôt ou survenaient trop tard parce que 50% des cas sortent de ce schéma entre 12 et 16 jours de début de chaleur donc pour ne pas bien sûr tomber dans le piège des cycles courts pour essayer de raccourcir l'intervalle entre les différents dosages de progestérone voilà il y a une autre question il y a une autre question vous avez dit que la chienne n'a pas de PGF alors comment agissent les molécules synthétiques sur elle elles ont les récepteurs quand même oui oui ce que j'ai dit tout à l'heure c'est qu'il n'y a pas de facteur luthéolithique qui a pu être identifié jusqu'au jour d'aujourd'hui à ma connaissance il n'y a pas encore de facteur luthéolithique connu chez la chienne il y a un système de dégradation un système bien sûr de luthéolithique qui n'est pas une molécule un facteur luthéolithique simple il y a tout un système compliqué qui fait intervenir même le système immunitaire le jour où on va aborder bien sûr ce détail je donnerai plus plus d'explications mais la PGF de alpha en tant que molécule quand on va l'injecter elle a des récepteurs et elle va agir en provoquant une luthéolithique ça c'est c'est une information confirmée pratiquement et après on va commencer à chercher l'explication à cet effet sur le plan pharmacologique sur le plan physiologique et tout mais ce qui a été confirmé par des de la recherche clinique par des essais cliniques randomisés c'est que l'injection de la PGF de alpha en tant que prostaglandine dégrade le corps jaune mais attention toutes ces molécules chez la chienne ne vont pas agir dans la première moitié de la phase gluteale c'est vers la fin que ça commence à agir avant le corps jaune est réfractaire à toute action luthéolithique c'est vers la fin qu'il devient sensible c'est vers la fin qu'il va peut-être développer ses sensibilités liées à des récepteurs donc pour répandre à une luthéolithique mais sachez deux éléments certains deux éléments certains qui sont devenus bien sûr confirmés il n'existe pas de facteur luthéolithique chez la chienne comme les autres femelles et la PGF de alpha les prostaglandines de manière générale si elles sont utilisées de façon extrinsèque de l'extérieur pharmacologique elles auront un effet de luthéolithique chez la chienne voilà est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce qu'il y a une autre question oui de la part de Halim dans le cas de pseudo-gestation quelle est la conduite à tenir écoutez dans les dans les pseudo-gestations pourquoi vous savez je voudrais là je suis en train de noter toutes ces questions Rahim et je voudrais je voudrais que vous m'aidiez un tas ou son dos pour voir les questions les plus fréquentes qui reviennent de la part des étudiants et c'est quoi les questions qui les tourmentent les plus je crois que pour la pseudo-gestation et la lactation nerveuse si ça représente vraiment un intérêt particulier chez les vétérinaires on pourra très prochainement dispenser un contenu particulier pour expliquer le phénomène et expliquer la façon de le gérer de façon médicamenteuse et d'autres façons aussi parce qu'au fait quand vous avez une pseudo-gestation quand vous avez des pseudo-gestations vous avez le même le même schéma d'une gestation donc vous allez arrêter ça avec des antiprolactines il y a plusieurs protocoles hormonaux il y a plusieurs protocoles à base d'antiprolactines directement sans toucher parce que chez la Chine on a une particularité j'aimais bien avoir l'occasion de parler en détail de ça la relation qui existe entre la prolactine et entre la progestérone chez la Chine c'est vraiment typique à la Chine quand on agit sur la prolactine c'est comme si on agissait sur la progestérone que ce soit dans l'induction ou dans la prévention du cycle et quand je parle du cycle je parle aussi de la gestation donc si vous faites des antiprolactines vous allez provoquer un avortement si c'est une gestation et vous allez couper un cycle de pseudo-gestation si c'est une pseudo-gestation mais il y a tout un schéma à exposer et à débattre autour donc voilà donc je retiens que tout ce qui est lié à la pseudo-gestation oui il y a il y a une autre question je pense oui tu vas te donner de la part de Fisley Filda une chienne qui a fait une ovulation précoce elle est précoce une fois elle est précoce une fois uniquement ou elle est toujours précoce bon écoutez là je vais vous répondre physiologiquement parlant c'est pas tous les cycles ça peut changer d'un cycle à un autre sur le plan pratique on a vu que les chiennes qui nous posaient des lapins qui nous posaient problème à cause de ces cycles courts restaient toujours dans un mode de cycle court posaient toujours problème à leurs propriétaires quant à la fertilité elles ont des cycles normaux elles ont des chaleurs normales mais c'est des chaleurs très courtes on avait parlé d'un prostrus en moyenne de 9 jours et d'un ostrus en moyenne de 3 jours mais de 9 jours mais ces 9 jours étaient la moyenne dans un intervalle d'un intervalle et l'intervalle allait de 3 jours jusqu'à pratiquement 17 et 21 jours donc ça peut être 3 jours imaginez que vous avez 3 jours de prostrus et vous avez 3 jours de strus alors un prostrus de 3 jours et un ostrus de 3 jours c'est juste le temps dans ces 3 jours et 3 jours c'est juste le temps de faire une ovulation maturation et fécondabilité donc tout va se faire en 6 jours généralement c'est pas forcément 6 jours à chaque fois ça peut changer mais quand il y a un dérèglement physiologique de ce genre ça reste toujours d'un cycle à un autre mais ceci dit si on intervient avec un déclenchement si on intervient avec bien sûr un traitement hormonal ou un traitement j'allais dire non hormonal non hormonal comme neurotransmetteur et tout ça peut régénérer le système et changer un peu cette cyclicité un peu particulière mais généralement dans ma pratique les chiens qui étaient courtes de cycle sont pratiquement toutes restées courtes avant intervention mais théoriquement ce qu'on voit dans la littérature ce qu'on vous donne dans le cours ce que vous allez lire dans les livres c'est que l'ovulation peut changer d'un cycle à un autre chez la même chienne bon voilà c'est une théorie que je n'ai pas eu à confirmer dans ma pratique parce que dans ma pratique toutes les femelles qui avaient des cycles courts sont restées des femelles à cycle court donc je passe la parole à Idriss 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 et moi je salue à nouveau nos amis d'avoir accepté d'assister pour profiter je salue aussi l'équipe aussi de FICRA pour leur ténacité pour leurs efforts et cette initiative qui est vraiment la bienvenue donc là je dis ça en attendant une autre question bien sûr je suis là je suis disposé à répondre à toutes vos questions je suis en train de noter en même temps pour voir quelles sont les questions qui se répètent et sur lesquelles je vais travailler dans l'élaboration du programme des prochaines séances on va faire ça en collaboration et de près avec l'équipe de FICRA alors à vous vous pouvez parler monsieur Idriss allez-y monsieur Idriss allô marhaba marhaba allez-y bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir docteur marhaba marhaba on ne vous entend pas très bien mais insistez un peu permettez-moi d'abord de vous remercier pour la qualité de votre présentation c'est un devoir bien détaillé en qualité en quantité je vous en félicite vraiment et merci pour l'initiative par ce club je vous en prie tout le plaisir est pour moi je voudrais avoir un peu des vagues folliculaires que vous avez évoquées il y a un instant d'accord du moment que vous avez signalé depuis le début de la présentation que la chienne était une espèce unique dans son genre en fait j'aimerais savoir ce qu'est la particularité relativement au nombre de vagues folliculaires et au mécanisme de ces vagues justement et merci par avant je vous en prie c'est vrai que si vous prenez le schéma des femelles monotoxiques qui ont toujours servi de modèle pédagogique dans notre cursus de formation et croyez-moi je crois que c'est un peu c'est un peu invalidant parce que on commence à raisonner dans le même schéma et on trouve beaucoup de difficultés à comprendre d'autres systèmes parce que depuis qu'on a commencé à faire de la reproduction le schéma de référence le modèle pédagogique a voulu être la vache et la vache vous savez on connait beaucoup plus de choses sur la vache que sur les autres femelles parce que c'est le modèle pédagogique et parce que c'est le modèle économique de référence donc tout est bien 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 expliqué sur la vache alors que si vous sortez un peu de ce modèle beauvin et aller en transversalité dans les autres femelles domestiques vous allez trouver une variabilité physiologique très enrichissante très 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 formidable et puis très phénoménale mais on ignore on ignore parce qu'on ne nous a pas donné les éléments comparatifs des éléments de raisonner de manière comparative moi en faisant ma formation doctorale et postdoctorale à Nantes au centre d'insignation artificielle canine à Nantes avec professeur teinturier professeur fini donc tous les éminents chercheurs j'ai appris une chose et parmi les plus utiles c'est qu'il faut toujours travailler en transversalité ce qu'on découvre chez une femelle chez une espèce il faut l'extrapoler sur les autres femelles pour essayer de comprendre est-ce que c'est le même système est-ce que c'est différent comme ça on évolue de manière bien sûr très 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 transversale en essayant de cumuler expérience et savoir sur la plupart des femelles donc malheureusement dans notre façon de faire dans nos écoles de formation et nos instituts on focalise sur un seul modèle et on défavorise le reste voilà pourquoi ça crée une cassure ça crée vraiment donc un problème dans le schéma de formation bien sûr dans le résultat de notre formation chez l'étudiant qui est le bétallinaire praticien de demain donc je reviens quand vous allez prendre la théorie de base elle trouvait que chez la chienne il y a plusieurs plusieurs vagues qui se lancent et chaque vague va donner son follicule dominant qui va rester donc il n'y a pas cette histoire de vague qui va donner beaucoup donc chaque vague va donner son follicule et les vagues ne se font pas en même temps donc il y a toujours ce décalage qui s'explique par l'ovulation qui ne se fait pas de façon synchrone donc on a un temps nécessaire pour l'ovulation et qui est généralement de 36 heures il faut 36 heures de temps pour que tous les ovocytes soient pendus donc parce qu'au fait les ovocytes ne sont pas venus en même temps ne sont pas nés en même temps et parce que leur vague folliculaire ne s'est pas faite en même temps donc il y a autant de vagues folliculaires et de follicules dominants que d'ovocytes et sachez qu'en moyenne il y a une vingtaine d'ovocytes pendus chez la chienne sur ces vingtaine ou cette vingtaine d'ovocytes une insémination réussie au bon moment ou une saillie naturelle arrive parfois à fertiliser ou à féconder 12 à 13 comme chez les chiens très 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 bien sûr qui ont une prolificité importante telle que par exemple le berger belge donc le chien du berger belge les femelles que j'ai eu à voir ont eu parfois 13 chiots dans la portée donc 13 chiots c'est 13 ovocytes c'est 13 ovulations 13 maturations 13 fécondations 13 vagues folliculaires 13 follicules dominants voyez donc je pourrais une prochaine fois revenir à la théorie fondamentale et pour faire de la théorie fondamentale sur les vagues folliculaires chez la chienne et les particularités bien sûr de la maturation vous citèrent j'aurais besoin de quelques supports de quelques schémas et d'un plan bien sûr de succession d'idées et si vous y tenez moi je pourrais revenir avec plus d'explications et de détails avec des supports je vous communiquerai aussi assez assez de supports pédagogiques et de supports scientifiques de recherche aussi pour un complément d'information donc j'espère avoir répondu ne serait-ce que partiellement à votre question en attendant une prochaine occasion pour essayer de faire les choses de manière plus détaillée oui je pense qu'on s'arrête là monsieur sinon sinon nous allons nous nous allons nous nous allons nous nous allons nous alors 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 je vous donne la parole pour pour clore mais avant cela j'aimerais bien remercier les 67 personnes qui sont restées avec nous jusqu'à cette heure-ci moi je leur tire chapeau je leur remercie écoutez moi je n'ai fait aucun effort c'est mon devoir de faire tout ça moi je remercie les gens qui sont là d'abord Anta Rahim avec son de l'équipe qui sont là pour l'organisation pour le temps que vous avez passé pour organiser tout cela et les forces que vous faites les sacrifices que vous faites je remercie tous nos amis qui sont restés pendant tout ce temps là j'avoue c'est un petit peu pédagogique merci à vous monsieur oui oui c'est pas pédagogique de rester tout ce temps là à parler mais malgré cela les gens sont là moi je n'aime pas moi j'aime toujours être pédagogique avec des petites interventions limitées dans le temps avec des évaluations derrière et tout mais on a fait tout le contraire et les gens étaient là ils nous ont supporté ils ont montré leur intérêt en posant des questions ça a été très utile pour moi pour voir quelles sont les lacunes que je devrais peut-être combler chez nos amis à l'avenir donc encore une fois merci 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 et je cède la parole aux organisateurs pour la suite merci à vous monsieur merci à nos chers assistants et merci pour votre participation la prochaine séance sera bientôt affichée oui reste suivi notre page et merci à vous